Et il y a Sylvain qui devait venir, mais finalement il me prévient 20 minutes avant qu'il ne peut pas et qu'il est malade. Ouais, je suis en mode, non mais les gens, vous faites tout pour me rendre fou. Mais c'est pas grave, on va être les trois titulaires. On aura Youssef, ça va Youssef ? Bien, avec une nouvelle coupe de cheveux. Ça retèque la coupe. Chuclan, Chuclan, Jazzylan. Jazzylan, j'avais pas entendu ça, je suis content. Et Samir, bonsoir Samir. Samir, militant décolonial. Et on recevra, on recevra, alors on va essayer de faire court, on recevra quoi ? J'ai Samir, militant décolonial. Ah, je ne l'ai pas touché. On recevra militant décolonial ? Non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des invités, tu présentes, tu dis voilà, docteur en sociologie, et puis Samir. Youssef ne l'est pas présenté. Ouais, mais maintenant je vous répondis Samir, militant décolonial. D'accord, ça fait sérieux ? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien ? Ouais. Mais est-ce que tu le mérites ? Est-ce que tu peux avoir l'étiquette militant décolonial ? Avec un tel t-shirt, je ne veux pas être compromis avec lui. Oula, urgence, notre police assassine. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu violent comme propos ? Ouais, mais c'est moins violent que la police. Oui. On va en reparler de ça. Samir, le S, je peux te présenter comme le S. Samir qui est dans la vie et le S. Ne pas confondre avec le double S. Alors, on va continuer et on recevra d'ici 40 minutes M. Idriss Mohamed qui est membre du collectif Comorien contre Wambouchou pour parler de cette opération Wambouchou qui fait peu parler, je trouve, relativement peu parler dans les médias et même surprenamment, entre guillemets, dans la gauche. Je trouve que les gens ne se mobilisent pas trop sur cette question alors qu'il va nous raconter. On en a déjà parlé aussi un petit peu la semaine dernière, il y a deux semaines. mais c'est assez incroyable, on va discuter de ça. Mais avant ça, on va discuter de l'actualité nationale et on va commencer très vite sur la contestation sociale qui continue. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les manifs sont en train de baisser, la grève sont en train de baisser, mais les gens sont en train de trouver d'autres moyens de se faire entendre. D'autres formes de lutte comme on dit. Voilà, c'est de faire chier en fait. C'est vraiment, mais c'est extraordinaire de faire chier tous les représentants politiques, tous ceux qui ont voté pour la retraite à chaque fois qu'ils se déplacent. Je ne sais pas si vous avez vu les sorties de matchs. Mais même eux, ils ont dit qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas à une telle colère et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'action ? On n'éteint pas la colère du peuple. Voilà, on ne peut pas l'écraser comme ça. Et je pense que les ressources du peuple aussi sont infinies. C'est-à-dire que les gens vont trouver de nouvelles formes de lutte parce qu'effectivement, manifestations, grèves, c'est vrai que c'est un peu lassant. Je veux dire, d'abord, ça coûte beaucoup d'argent. N'oublions pas que les gens payent, d'accord, pour les grèves. C'est-à-dire qu'on paye pour manifester sa colère contre un gouvernement indigne qui produit des mesures infâmes. C'est ça qui est absolument terrible. Les gens payent d'une certaine façon. Et pendant ce temps, les bourges, ils se sucrent. Ils se sucrent sur le dos des prolos. Et donc, je trouve que cette invention, cette inventivité qu'il y a dans le peuple, elle est extraordinaire. Et je pense que les gens vont trouver d'autres formes de lutte encore que l'on méconnaît encore. Mais j'en suis sûr, parce que les ressources d'un peuple, lorsqu'il s'y met, elles sont infinies. Oui, non, mais tout à fait d'accord. Moi, ce que je constate, en fait, c'est que même si... Voilà. En fait, le gouvernement, il veut nous faire croire que ça y est, c'est enterriné. Oui, c'est ce qu'il veut. On passe à autre chose. Et d'ailleurs, ils sont passés à autre chose. Dès le lendemain, on l'a vu avec les sorties racistes, notamment de cette crapule de Le Maire. qui a été avec Véran qui lui a emboîté le pas. C'est tellement grossier. C'est énorme. Pour relancer la chasse au métèque, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, avec leurs petites mesurettes toutes pourries, sur les points du permis. Les points du permis, c'est lamentable. C'est pourri. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ça m'appelait le truc de Marie-Antoinette et le peuple n'a pas de pain et qu'ils mangent de la brioche. En fait, ils sont à un niveau de déconnexion qu'on découvre chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on se dit, ça y est, on est au taquet. Eux, ils te remettent encore un niveau de dinguerie. Et vous avez entendu quand même Darmanin ce qu'il a dit. Il aurait dit, on concerne les ministres, c'est rapporté. Les Français, on leur a mis un truc de genre. Finalement, ils l'ont avalé. Ah oui, oui, absolument. Absolument, ça a fuité. Darmanin aurait dit, finalement, ils l'ont avalé, cette retraite. Ah oui, 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 j'ai vu. J'ai vanté de cela. Non, mais qu'un mépris. Et le truc de la déconnexion, c'est par exemple Macron qui va en manif et qui ne se prend pas. Mais en plus, moi, ce qui m'étonne, c'est déjà, il sourit et tout. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration qu'il a faite aux Parisiens. C'est encore toujours la même excuse. C'est encore toujours le même truc. C'est qu'on n'a pas bien expliqué. On n'a pas bien expliqué. Et donc, leur truc, c'est que... Mais c'est ça, c'est genre leur erreur. À chaque fois, leur seme... C'est de la première de communication. Non, mais leur mea culpa, à chaque fois, c'est... Désolé, on ne savait pas que vous étiez aussi débiles. La prochaine fois, on essaiera de me expliquer. Il n'y a pas une seule remise en question. En gros, on va trouver un mode de communication qui soit adapté à la bêtise de notre peuple. Donc, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Mais en plus, ça ne fait que nourrir. Là, je crois que... C'est-à-dire qu'on a un niveau où, en fait, ça ne pourra pas continuer. On le sent. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire qu'ils vont essayer plein de stratagèmes. Mais non. Je veux dire, on va... Là, on va les faire chier. Et ça va être jusqu'au bout. Je pense que ça va être jusqu'au bout. Ça va prendre différentes formes. Ça va, des fois, s'intensifier. Des fois, ça va baisser. Mais on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Là, ce qui est intéressant, c'est que stratégiquement, ce qui a été bon pour faire sur le long terme, enfin, plus ou moins sur le long terme, c'est qu'ils ont fait l'objectif, les militants, des Jeux Olympiques. Tu vois, de bousiller. Et donc, tu as au moins un objectif pendant plusieurs années, genre pendant deux ans. Oui, en plus, il y aura tous les festivals. Il y a tous les grands événements internationaux et tout. Mais déjà, le truc des JO, c'est au moins jusqu'à 2024. Déjà, on sera là, quoi. On va leur pourrir la vie. On va leur pourrir la vie. Oui, il y aura le 1er mai. Vous attendez quoi, là, du 1er mai qui arrive ? Après, moi, j'ai un peu peur que ce soit un peu plan-plan, comme tous les 1er mai et tout. Écoutez, on va voir. D'abord, il faut qu'il y ait le nombre. Il faut absolument qu'il y ait le nombre. Mais j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien maintenant. Oui, oui, mais non. C'est aussi un moyen de se compter. C'est un moyen de se rassembler. C'est un moyen de s'encourager. C'est quand même bien. C'est quand même bien, les manifs. Bon, là, le 1er mai, il n'y aura pas de problème. Tout le monde peut venir. Ce n'est pas un jour de boulot. On ne perd rien. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on soit nombreux et que la colère s'exprime. Et comme on l'a dit, je veux dire, ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si Darmanin s'imagine que les gens l'ont avalé, il va voir simple. C'est lui qui ne va pas l'avaler. C'est lui qui ne va pas l'avaler. Je ne sais pas d'une façon ou d'une autre, mais ça va mal se terminer pour ce gouvernement. C'est clair. C'est clair pour ce régime, ce régime odieux. Merci, Schnoum, pour l'apponnement. Mais c'est que moi, ça me fascine. C'est leur nullité, en fait. Ils n'arrivent pas à... Il y aurait eu plein de moyens de faire, mais j'ai l'impression que là, ils ne se rendent pas compte qu'on a passé un cap où les gens ne vont pas oublier. Genre là, il y a vraiment une coupure. Il y a un basculement sur... Le 1er mai, moi, je pense que ça peut être... Comme on dit, on l'a gardé au travers de la gorge. J'espère, tu vois. C'est le 1er mai l'Euzbel, tu vois. Le 1er mai l'Euzbel, c'est-à-dire que c'est vraiment... J'espère que les gens qui vont participer au manif... Merci pour les abonnements. Les gens qui vont participer au manif du 1er mai partout en France, j'espère qu'ils vont être vraiment déterminés pour, j'allais dire, pour envoyer un signal fort. Tu vois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour envoyer vraiment un signal fort et leur montrer que... Non, les gars, vous, vous dites que c'est fini, vous prétendez que c'est fini, mais ce n'est pas vous, en fait, qui décidez. C'est-à-dire que la mobilisation, les gens, je veux dire, là, on leur annonce que, voilà, leur vie, elle a été complètement, j'allais dire, saccagée. Tu vois, par votre loi et ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Donc, ça prendra le temps que ça le prendra. Il faut arrêter avec les 2 ans. Les 2 ans, c'est minimum. Personne ne va avoir les 2 ans. On va travailler 50 plus. Non, mais il faut vraiment se rentrer. Surtout, nous, on a des conditions de travail complètement... Je ne sais même pas s'il y a un jeune de 30 ans qui a vraiment tous les points, qui a vraiment tous les trucs complets et tout. Avec les carrières... Oui, oui, complètes et tout. On est tardif sur le marché de l'emploi, comme on dit. Bien sûr. Et quand je dis qu'ils sont nuls, les gens, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que ce n'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils s'en foutent des gens, mais la bourgeoisie, le gouvernement, on n'a toujours eu rien à foutre, mais ils arrivaient à masquer ça. Ils arrivaient à avoir des trucs de com et tout. Là, j'ai l'impression que la stratégie de com, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des scandales en interne. Je ne sais pas si vous avez vu le message qu'envoyait Schiappa. Déjà, il y a eu du rebondissement sur Schiappa. Elle s'est défendue. Elle s'est défendue. Elle a dit que ce n'était pas des copains, que c'était n'importe quoi, que Mediapart disait n'importe quoi et tout. Mediapart, comme d'habitude, en a mis une seconde couche et a montré que Schiappa a mis des copains, elle, dans son ministère. Et aussi, elle avait envoyé un message à une autre ministre en lui disant qu'elle n'avait pas apprécié qu'elle la critique. Et si elle avait des trucs à dire, il fallait qu'elle lui dise en face. On est en mode, mais attendez, vous n'êtes pas au collège, là ! Avec le fric de l'État. Mais c'est quoi ? Mais c'est hallucinant. Je crois qu'on n'est jamais descendu si bas. Ah non, mais je suis en mode... Non, mais Sarko, Sarko, avec toute la canaillerie qui le caractérise. Non, mais c'est vrai. Mais Sarko, c'était le dixième de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais franchement, le dixième. Moi, je pense qu'il caractérise Macron, c'est qu'il aime s'entourer de gens médiocres. Pour avoir toujours, tu vois, le... C'est-à-dire, quand, en fait, eux, ils passent leur temps à merder, et puis lui, il arrive toujours un peu en mode sauveur, pacificateur et tout. Le seul qui tenait à peu près la route, c'était Édouard Philippe. Oui. Et en fait, ils ont fabriqué une rivale... Après, ça n'est pas un gros connard, mais... Non, mais je parle politiquement, enfin... C'est un gros réac, c'est un gros réac. Voilà, je ne parle pas de ces idées. Oui, oui. Qui pouvaient donner une apparence de... Voilà. Mais ça, c'est un truc en interne, parce qu'après, tu pourrais dire qu'en personnalité politique, qui tiennent la route dans leur sens où elles sont compétentes, entre guillemets, tu pourrais parler d'Elisabeth Borne et tout, tu vois, ou... Oui, mais c'est que là, elle ne fait pas le pas. Oui, mais sauf que... C'est indéfendable. Non, mais non. Elle est tombée bien bas, à Borne. Oui, non, mais attendez. Je veux dire, Édouard Philippe, dans la place de Borne, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus ? Non, mais il l'a envoyé au casse-pipe. Parce que là, Macron dit qu'il aurait été... Il aurait été meilleur dans la mauvaise foi. Je ne te dis pas que ça aurait fonctionné, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense qu'il aurait mieux tenu le rapport de France. Merci beaucoup, Moëlle Metz. À mon avis, ce qui a vraiment fait s'effondrer l'image de Borne, c'est l'histoire contre la LDH, là. Oui. Qu'elle ose oufpiller, attaquer la LDH comme cela, alors que la LDH a défendu tous les réfugiés, dont sa famille, à elle, qui était une famille de réfugiés, de Russie, je crois, avant la Seconde Guerre. Je trouve ça absolument odieux, odieux. Et qu'elle mente, qu'elle mente sur la LDH, parce qu'elle admite, bon, si elle disait des faits, mais elle mente complètement. Elle ment complètement. Comment elle ment complètement ? Elle a dit que la LDH avait, par exemple, comment c'était opposé au fait que des armes soient interdites dans les manives. C'est absolument faux. Elle a parlé des tamagotchismes. Alors, pire que cela, elle a dit que la LDH, si ça avait été le cas, ça ne serait pas un problème. Mais la LDH a ses positions, ça ne sert à rien à mentir. Elle a dit que la LDH soutenait la burqa, avait dit que c'était bien, et tout, et tout, la burqa, et que, voilà, c'est absolument faux. Je veux dire comment... Bon, voilà, ça répète le cas, la question n'est pas là, mais elle ment. Elle ment complètement pour discréditer l'image. C'est un peu improbable, quand même. Non, mais c'est odieux. La LDH, de toute façon, elle expliquait très bien. Même le monde, etc., même la presse a dit que c'était n'importe quoi. Ils ont dit les faits. Ils ont complètement démenti, mais elle maintient. C'est un gouvernement de menteurs. C'est un gouvernement de menteurs, de canailles, de scélérats. Et c'est... Je ne sais pas. Moi, ça a mal se terminer, cette histoire. Je suis désolé, j'ai lu un mail avec une bonne nouvelle, donc, dans ses niveaux professionnels. D'accord, c'est cool. Sartek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, comme on dit dans le milieu. On passe un petit peu. Bon, c'est cool. Il y a le salariat, quoi. En gros, les gens, mon contrat continue, moi, jusqu'à fin août. Alhamdulillah. Comme ça, je suis un peu rassuré. Un peu tranquille. Voilà. Oui, parce que malheureusement, contrairement à ce que disent les gens, je ne vis pas sur le dos de Twitch. Je suis obligé de travailler à côté. On continue avec l'actualité internationale et Huss, l'enfoiré. Mais je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. Huss, l'enfoiré. Vous l'avez changé de nom ? Vous n'êtes pas au courant ? C'est Huss, la grosse merde. Oui, oui, l'enfoiré, c'était trop sympa. Huss, la grosse merde. Huss, l'enfoiré. Huss, l'enfoiré, qui a annoncé un concert à Tel Aviv. Oui. Mais fier, en plus, je suis là. Mais en plus, je veux dire, mais comment tu peux faire ça en tant que rappeur, en tant que... Je veux dire, en fait, il y a aussi le truc en dehors. Oui, Fabien. Merci, Fabien. Je sais qu'il y en a certains, ils font genre, ils ont des convictions et tout, mais même économiquement, même ton public, tu sais que ton public, la Palestine, c'est un truc où... C'est non, c'est n'importe qui. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, les gens. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Regardez tous les streamers, les streamers les moins politisés, genre Kameto, tout ça et tout. Il y a un seul truc sur lequel ils sont opés, c'est la Palestine. Mais bien sûr, bien sûr. C'est la Lille Rouge. Mais oui, c'est la Lille Rouge. Alors moi, je me dis, peut-être qu'il est en dérive, qu'il a vraiment des problèmes de fin de mois, et puis il se dit que ça va... Voilà, parce que n'importe qui fait un calcul, c'est un calcul raisonnable. Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je perds ? Je veux dire, il s'imagine vraiment qu'il va gagner quelque chose en allant faire son concert, là-bas, dans l'Apartheid. La Moula. Au Pays de l'Apartheid ? Non mais attends, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'il va gagner ? Son nom va être sali pour toujours, parce qu'après, c'est terminé. C'est un fusil à un coup, comme on dit. Une fois que tu as fait ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On a vu au Marcy, moi, c'est terminé au Marcy. Il peut faire ce qu'il veut maintenant au Marcy. Moi, bon, quand il avait dit, je n'ai pas tous les dossiers. D'accord ? Et encore, il n'est pas allé là-bas. Mais là, la fouine, Oh, la fouine, pardon. Comme quoi ? Il a sorti des tombeaux. Je l'ai mis dans la sauce. Hus, l'enfoiré. On va tout faire pour lui pourrir sa carrière ici en France, mais aussi en Algérie, parce qu'il a la nationalité aussi algérienne. Et ce que j'ai lu sur Twitter, c'est-à-dire que, officiellement, ils sont encore un peu en guerre Algérie-Israël ? Techniquement, l'Algérie est toujours en guerre contre Israël depuis 2013. Évidemment. D'un instant, il n'y a pas d'accord de paix. Il n'y a jamais eu d'accord de paix entre l'Algérie. L'Algérie a participé à la guerre de 2013. L'Algérie a participé à la guerre de 2013. Le Maroc aussi, mais comme le Maroc a établi cette paix avec Israël que l'on sait, eh bien, donc, ça change tout. Mais la Jordanie qui était en guerre, etc. Donc, il reste la Syrie, l'Algérie, l'Irak, ces pays-là. La Tunisie. La Tunisie. Ces pays-là sont... La Tunisie, je ne sais pas si elle avait participé directement à la guerre de 2013, si elle avait envoyé les troupes, peut-être. Mais en tout cas, techniquement, au plan du droit international, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu avait été signé avec l'Égypte. D'accord ? Il y a jamais eu de cessez-le-feu. Donc, techniquement, l'Algérie est toujours en guerre contre Israël. Ah ouais, c'est dingue. Et donc, du coup, en Algérie, la loi punit, évidemment, c'est la haute trahison. C'est la haute trahison dès l'instant où tu pactises avec un ennemi. Non, indépendamment même du soutien de l'Algérie à la Palestine. Donc, ça veut dire qu'on va tout faire pour lui pourrir la vie. Et ça va se savoir en Algérie. On va le faire savoir massivement. Il y a des gens qui parlent de destitution de nationalité. Évidemment. Déchéance ? Déchéance ? Ah non, ça ne se dit pas. Déchéance. C'est dans la loi algérienne. C'est marqué. Et déchute sa nationalité algérienne. Et Omar, il participe. Ah voilà. Tu veux venir Omar ? Il y a une voix off maintenant. Vous ne l'entendez pas, vous ne l'entendez pas les gens. Mais il y a Omar qui parfois nous fait des réactions. En tout cas, voilà. J'aurais vu voir ta tête en apprenant qu'un rappeur est allé voir en Israël. Tu as dû mais fulminer. Ah non, c'est pas le fait. En toute franchise, malheureusement, il n'y a pas eu que des rappeurs qui trahissent. Il y a aussi des jazzmen. J'aime beaucoup le jazz aussi. Il y a des comédiens, des comiques, etc. Il y a Kenji Girac. Donc, de ce point de vue... Tu connais Kenji Girac ? Non, mais c'est quand même plus troublant. Est-ce que tu connais Kenji Girac ? Non. C'est quand même plus troublant de la part des rappeurs parce que généralement, les rappeurs sont en phase avec la jeunesse. La jeunesse massivement est quand même pro-palestinien. En tout cas, elle est contre l'apartheid. Donc, c'est ça qui est plus... Ce serait des jazzmen et autres d'un âge plus avancé. Ce serait moins... Mais là, c'est vrai, de la part d'un rappeur, on se dit, c'est quoi cette folie ? On se dit, c'est quoi cette folie ? En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il va changer la vie. C'est l'11 mai, normalement, son concert, là. Ah, il y a encore le temps. Je pense que s'il y a une grosse pression... BDS demande... Mais de toute façon, même s'il y avait une pression, etc., moi, je dis, pour moi, c'est fichu parce que le type, il faut lui expliquer cela. C'est comme si le mec, il n'avait ni la radio, ni la télé, ni la presécrite, ni les... Non, mais attends, il va nous sortir... Ah, ben, je n'avais pas tous les dossiers. Merci, Math Data Science. Non, mais tout pour la moula, il y a des limites, les gens. C'est le même organisateur qui avait organisé le concert avec Kenji Girac. Et en fait, c'est une sorte de boîte de com, quoi, dont le propriétaire, le père du propriétaire, en fait, a une sorte d'association, enfin, tu vois, d'amitié France-Israël, pardon. Donc, c'est tout un... En fait, c'est tout un petit peu une organisation de soft power, quoi. C'est le soft power Israël. C'est-à-dire de normaliser l'image d'Israël à travers des événements. On avait eu aussi une polémique avec la finale, enfin, le trophée des champions. C'est le match, une sorte de match événementiel de la Ligue de football professionnelle française. Oui, oui. Mais voilà, il y a aussi des fois des étapes de course cycliste, des choses comme ça. Et puis, il y a tout simplement un truc, moi, qui me paraît complètement incongru, c'est la participation d'Israël et des clubs israéliens aux compétitions européennes. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, bien sûr. Et le trophée des champions. Et il y a l'Eurovision aussi. Oui, il y a l'Eurovision et tout. C'est hallucinant. Non, non, non. Après, après, merci mon Keman, je ne sais pas si on a dit merci. C'est boycott Israël. Après, ça rentrerait aussi dans la logique qu'on a, nous, de dire que c'est davantage un pays européen qu'un pays... Oui, c'est un pays occidental. Pour nous, c'est un pays occidental européen. Ah oui, de toute façon, on a les deux gars dans la vie. Merci, John. Il n'est ni en Europe, il n'est ni au Moyen-Orient, ni en Europe. Non, non, mais c'est une sorte d'entité bizarre. On ne sait pas d'où ça vient. C'est une création comme ça ex-Nilo. Non, c'est n'importe quoi. Pour passer à un autre sujet, tu voulais aussi parler de l'Algérie. Et tu m'as dit qu'il y avait une réunion en ce moment d'historien par rapport à l'histoire d'Algérie. C'est la fameuse commission qui avait été proposée par Macron, qui a été proposée... Benjamin Stora. Il y a Benjamin Stora dedans. Bien évidemment. Lui, le premier... Mais et toi, tu y es ? Certainement pas. D'abord, je suis contre dans le principe, dans le principe. La coopération avec le... Et je vais dire un mot là-dessus, justement. Alors d'abord, le principe... Pas encore, Fabien. Le principe, c'est n'importe quoi. Donc, c'est Macron, lorsqu'il avait fait son voyage en Algérie, il avait proposé cette commission. Cette commission qui se voudrait une commission de réconciliation de l'histoire. On est tout à fait dans la veine de ce que fait M. Stora qui est quelque chose de complètement anti-académique, de honteux même, de honteux d'un point de vue d'éthique. On n'a pas besoin de savoir... On n'a pas besoin de la France pour savoir ce que l'Algérie a subi. Comment ? Il a un petit côté genre... Pas bouffant du roi, c'est pour faire rire, mais tu sais, genre l'intellectuel du roi... Le favori. Le favori. Celui en fait qui tient le discours que le roi... Oui, mais qui est servile. Je ne peux même pas dire intellectuel tellement son niveau est médiocre. Il n'a aucune intellectualité. Il ne réfléchit pas. Mais je le dis... Un peu d'honnêteté. Non, non, non. Honnêteté. Je connais les bouquins de Stora. Je sais ce qu'il écrit et je peux vous dire une chose. Oui, mais il connaît les bases de l'histoire d'Algérie. C'est pas ça le problème. C'est pas d'accord avec l'orientation. C'est pas ça le problème. Le conseiller fourbe du roi. Mais bien sûr. Youssef Malveillon. Non, mais écoutez bien. D'abord, au plan académique, un jour, on fera une émission précisément là-dessus. Stora base tout son travail... Il y a 150 sujets d'émission, mais ça devrait durer 20 minutes. Stora base tout son travail sur l'histoire de la mémoire. D'accord ? Et la mémoire, au plan académique, au plan des historiens, c'est une science auxiliaire de l'histoire. Ça n'est pas l'histoire. La mémoire ne peut pas remplacer le travail d'historien. Et c'est là où beaucoup d'historiens, il n'y a pas que moi qui le dis, je veux dire, beaucoup d'historiens le prennent en défaut. C'est que le problème, c'est que lui, il base tout sur la mémoire. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un angle sur lequel il est sûr qu'il va faire plaisir aux dirigeants. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de vagues. Pour la guerre d'Algérie, par exemple, plutôt que dire, voilà, on donne les faits, il y a eu une tentative de génocide du peuple algérien depuis 1830 qui est absolument indéniable, qui a été édite par des gens comme Lecour Grand Maison, qui d'ailleurs n'est pas historien, mais qui fait oeuvre d'historien, qui est un prof de droit, mais qui fait oeuvre d'historien, colonisé, exterminé, etc. Voilà. Alors, pour éviter cela, pour éviter que ça fâche, parce qu'il sait que ce n'est pas... Stora, il sait qu'en disant cela, il ne va pas se faire des amis. Et alors, il a décidé, il met en avant quelque chose qui est la réconciliation des mémoires. Finalement, ce qui concerne la guerre d'Algérie, il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. Chacun a sa mémoire. C'est comme si, pour la Seconde Guerre mondiale, moi, je disais, finalement, on ne sait pas du tout où était la justesse. Finalement, la mémoire du résistant, elle équivaut à la mémoire du déporté juif. Elle équivaut à la mémoire du soldat nazi. Elle équivaut... Voilà. On met tout au même niveau. Du GI américain, etc. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, on établit des faits. D'accord ? On n'est pas là pour mettre de la morale. Des responsabilités. Des responsabilités, etc. Tandis que là, non. En gros, tout le monde avait raison. Tout le monde avait raison. Donc, la mémoire du soldat de l'OAS, enfin, du militant de l'OAS, pas de problème. C'est la même chose que l'histoire du fidèle algérien, enfin, du moujaïd algérien. Voilà. C'est ça qui est absolument odieux. Et c'est comme ça que Stora s'est fait mousser. C'est comme ça qu'il déviens. Oui, il a une position de chercheur un peu neutre. Il y a du tort des deux côtés. C'est un peu l'école des fans, quoi. Et comme en plus, il est pied noir lui-même, il met beaucoup de pathos. Alors, je ne reproche pas d'être pied noir. La question n'est pas là. Parce qu'il y a des pieds noirs qui n'ont pas du tout sa position, justement. Et il n'était pas pro MNL, non ? MNA. MNA ? Oui, oui. Alors, il a fait sa thèse là-dessus sur son messaliage. Alors, la question n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'il a... Mais il me semble qu'il a aussi une présentation. Mais je dis ça parce qu'il me semble qu'il a une présentation un peu critique du FLN. Ah ben, complètement. Non, non, mais elle admite de ne pas avoir une critique. Mais on ne lui demande pas. Il est historien. On lui demande d'établir des faits. C'est tout. Après, les faits, il est toujours orienté. Comment ? Les faits, c'est toujours orienté. Ah, alors, tu as tout à fait raison. C'est vrai que dire qu'il y a une histoire objective. Alors, voilà, deux historiens peuvent être à des pôles politiques complètement opposés. On y va d'accord. Mais, mais le problème, c'est qu'on leur demande au moins d'être honnête. Où je dis que Benjamin Starr à son travail n'est pas honnête, d'accord ? Je dis que ce n'est pas honnête. C'est que le fait de présenter les choses comme il le fait, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. On ne peut pas mettre tout à plat. Il y a des choses qu'il va gommer, des choses qu'il ne gomme pas. C'est pas mon politique. je veux dire, intrinsèquement, ça ne peut pas être honnête. Voilà. Et surtout, cette histoire, alors, la démarche de commission d'historien, ça veut dire quoi ? Il faudrait faire une commission d'historien pour que la France et l'Algérie fassent en commun, écrivent en commun une histoire. Mais le loup, le loup et l'agneau ne peuvent pas écrire en commun une histoire. Je veux dire, comment le bourreau et sa victime ne peuvent pas écrire en commun une histoire. Ça ne veut rien dire. Et on n'est pas en train d'incriminer la France, les Français en tant que tels. C'est un système politique, le système colonial français. Parce qu'il y a eu des Français qui ont été absolument admirables, on le sait bien, bien évidemment, de ce point de vue. Et on le dira jamais assez, c'est vrai. Mais on parle du système. Celui qui n'est pas capable de condamner le système politique français, c'est sans appel. Et c'est ce que fait Benjamin Stora. En fait, c'est une œuvre politique. Paradoxalement, c'est lui qui politise. Alors qu'un historien, il peut avoir son opinion, mais il ne peut pas tromper sur les faits. On peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois. Et mille fois tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que sur les faits, c'est-à-dire que, évidemment, les faits qu'il rapporte vont être... Mais il va avoir tendance à privilégier, à mettre en avant et surtout à essayer d'aplanir. On n'est pas là Je ne comprends pas pourquoi l'Algérie, le gouvernement algérien a accepté cela. C'est une honte. C'est une véritable honte. D'accord ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin de la France pour savoir ce qui s'est passé. Mais on a le peuple algérien lui-même. On a les historiens algériens, mais on a le peuple lui-même et la mémoire collective. Et Youssef. Et on a Youssef Boussard. Non, non. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Algérie. Bon, j'en sais un petit peu comme tout le monde. Mais... Non, non. Mais c'est vrai. Et je connais à la limite... Comment... Je ne vais pas dire plus de la Palestine que... Mais ce que je veux dire, c'est que comment... On en connaît assez nous-mêmes algériens dans nos familles, etc. C'est spécialiste du monde, en fait. Spécialiste du monde. C'est le spon, il est là. Oui, j'étais là. C'est le bordel. Alors justement, Storra, il en veut beaucoup à Papandiaï. Il a été assassin à travers un tweet quand Papandiaï a été nommé parce qu'il espérait vraiment être nommé ministre de l'éducation nationale. Bien sûr. Mais ce n'est pas que je pense. C'est que c'est connu. On connaît le fourbe. Et il avait été... Il avait été d'abord président du musée de l'immigration. Il avait été... Déjà, on ne parle pas souvent de Benjamin Storra dans mes cercles. Il était à la direction du musée de l'immigration. Et ensuite, il espérait vraiment... Et quand Papandiaï a été nommé ministre, bien sûr, il a fait un tweet. Merci, point trip. Il a fait un tweet. Merci, Odette. Je n'aime pas Papandiaï. Politiquement, je parle de politiquement. Pas du tout. Mais vraiment, Storra a été infect. Il a fait un tweet vraiment assassin où il reprenait les accusations des fachos contre Papandiaï sur l'histoire du wokisme ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment absolument hallucinant. N'oublions pas que Storra a été viscéralement opposé aux indigènes de l'art public. Il avait le seum. Ah, il a complètement le seum. Mais donc, quelque part, tu étais content de la nomination de Papandiaï parce que ça foutait le seum à Storra. Alors, Mariam qui nous dit même Pascal Blanchard critiquait cette commission. Il disait que c'était faire semblant d'ouvrir un dossier alors que l'essentiel est connu plus pas suffisant comparé à ce que font d'autres pays qui ont, par exemple, déjà des musées. Est-ce qu'il y a un musée sur la gare d'Algérie ? Alors, l'autre problème, c'est qu'ils veulent faire un musée. Alors, c'est ça qui est terrible. C'est l'autre problème. En France ? Oui, à Montpellier. Ils reprennent... Chez les Pieds-Noirs. Exactement, t'as raison. Parce que c'était le projet de Georges Frèche qui était PS ultra-Pieds-Noirs radical. Merci, Krohn. Merci beaucoup. Proche de l'OAS. Merci, merci. Ultra-Pote avec les Harkis. Mais bien sûr, il est proche de l'OAS. Et donc, c'est un musée qui sera appelé le musée de la colonisation. Ah, voilà. Ah, mais c'est pas le musée de l'Algérie alors. Non, mais écoute. Merci, Krohn, pour le rêve. Mais si, parce que ce projet, donc après, c'est devenu le musée de la France en Algérie. Alors, c'était absolument inimaginable. La France en Algérie. Oui, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé quand la France était en Algérie ? Et après, c'est devenu le musée du temps béni. Alors maintenant, ils veulent faire un musée de la France et de l'Algérie. Alors, on comprend pas pourquoi un musée de la France et de l'Algérie. Surtout que c'était pas la France et l'Algérie à l'époque. Oui, oui, mais c'est ça. Un musée de la France et l'Algérie. Et qu'est-ce qu'ils vont en mettre dedans ? Non, mais attends, c'est hallucinant. Ils veulent faire ça à Montpellier. Alors, à mon avis, c'est aussi un véritable scandale. On va tout faire, évidemment, pour dénoncer cela. Alors, ce que je vais dire maintenant, il y a eu une première réunion de cette commission d'historien. Alors, l'Algérie a accepté, ce que je trouve scandaleux déjà. Donc, 5-5. Il y avait 5 historiens français, 5 historiens algériens. Elle s'est tenue il y a une semaine. Et donc, dans les historiens français, évidemment, ils étaient conduits par qui ? Benjamin Stora. Benjamin Stora, la pieuvre Stora. Ah, j'avais pas trouvé. La pieuvre Stora. Il est partout. Qui racontent tous la même chose. Les mémoires, les mémoires, les mémoires. On en a assez des mémoires. On veut de l'histoire. Et alors, la première commission. Et déjà, il y a eu un problème. Et sur quoi ? C'est la première chronique de Tonton Youssef. Je crois, ouais, parce que là, il a un... Non, non. Faut que vous sachiez. Et heureusement, je suis assez content. Faut que vous sachiez. Je suis assez content qu'il y ait eu quand même un premier histoire. Sur quoi ? Ben, figurez-vous que les historiens français voudraient se cantonner uniquement à 54-62. À la deuxième, ce qu'on appelle la fin de la guerre d'Algérie. Parce qu'en fait, la guerre d'Algérie, pour nous, elle commence en 1830, en vérité. Elle commence pas en 54. Pas toute la partie de création d'une insurrection, quoi. Bien sûr. Ben, à 2830, l'économisation, elle commence en 1830. Si on veut être honnête, on commence... Non, mais après, on peut parler aussi... On peut la faire démarrer aussi en 45. Là, on va dire... Certains font commencer la guerre d'Algérie en 45. Il faut qu'on fasse court, là, Youssef. Oui, ben, je termine. Et donc, il y a eu un problème. Parce que donc, les historiens français voulaient faire uniquement 54-62. Et les historiens algériens veulent faire démarrer ça en 1830. Et actuellement, c'est au point mort. Donc, il y a eu déjà un scandale. Donc, voilà ce que je tenais. Mais c'était aussi une manière de rappeler qu'on est bientôt le 8 mai. On va faire une émission spéciale sur le 8 mai. Il faudra toujours et éternellement rappeler cette date que l'autre 8 mai 45... Alors, 8 mai, Libération, mais en même temps... C'est déroulé en Algérie, notamment à Sétif et à El-Rulma. Oui, c'était la minute, Youssef. Oui, excusez-moi, j'étais un peu lourd. Pour que vous sachiez, vous savez tout maintenant sur cette histoire de commission. Mais moi, je trouve que pour un mec qui arrive en retard, il est quand même... Vous le mettez à l'aise. Vous le mettez à l'aise. On a décidé d'une sanction, Youssef. Je ne veux pas foutre le bordel. Toujours en retard. C'est vrai que c'est passionnant. On a décidé de sanction avec l'équipe et tout. Il y aura des sanctions. Si vous arrivez 20 minutes en retard, c'est 20 minutes de parole en moins sur l'émission. D'accord. Est-ce que c'est compris ? D'accord. C'est compris ? On fait comme ça ? Je suis d'accord. On valide ? Ah oui, on valide. As-y, on fait ça. On le met sur une exclusion temporaire. Voilà, exclusion temporaire de l'émission. Ben oui, attends. Non, on ne peut pas faire ça. Si, 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 si. C'est le seul moyen pour qu'on puisse commencer à 18h30. Vite, avant de recevoir Idriss Mohamed. Il va encore dessus. Non, mais il faut arriver à l'heure. Je voulais faire une mini parenthèse. Pour revenir sur le sujet d'avant. Moi, je voulais juste parler vite fait d'un sujet, mais je pense qu'on ne pourra pas en discuter parce que je pense qu'on n'est pas des experts et que moi, il faut qu'on fasse attention à les gens qui ont un avis surtout, mais qui ont surtout un avis. C'est ce qui se passe au Soudan. Alors, juste un petit résumé. Il y a une crise au Soudan. Il y a ce qu'on appelle... Oui, juste... Parce qu'en fait, vous avez été tellement vite que sur le sujet de Oslan Foray, Israël, je voulais quand même, parce que c'est attaché à ça, parler du procès de la rue Copernic et le fait qu'il y a eu une condamnation quand même à 30 ans de réclusion ou je ne sais plus, la réclusion à perpétuité pour Hassan Diab. Hassan Diab. Donc, et que ça part... Disons un mot, disons un mot. Vas-y. Là, il est actuellement au Canada. Il a refusé de se soumettre au tribunal et donc ce tribunal l'a condamné. Et c'est vrai que je trouve que c'est passé un peu inaperçu. Un procès après 43 ans, en l'absence de la personne qui conteste les faits, etc. Je ne sais pas, je trouve que ça m'a donné un sentiment bizarre. Hassan Diab est un Libanais qui vit au Canada, qui est professeur au Canada, qui a sa famille là-bas au Canada. C'est un Libanais qui a fait toute sa vie là-bas au Canada. Et on a été chercher que ce serait lui comment l'auteur de l'attentat l'attentat Copernic en 80, l'attentat contre la synagogue Copernic en 1980. Et pourquoi ? Sur la base d'un passeport. Voilà. Le type, il va faire l'opération avec son propre passeport. C'est complètement délirant. En fait, il a dit que son passeport a été perdu, a été récupéré. Ça arrive que les jours. Mais en tout cas, il a des témoins qui prouvent au Liban pléthore qu'il a établi que c'était des témoins fiables qui étaient avec lui à l'université. Il passait ses examens à ce moment-là. Il ne peut pas avoir été à la synagogue Copernic. Et en plus, autre chose, c'est que l'attentat de la synagogue Copernic, on y reviendra éventuellement, parce que c'est intéressant. Pas aujourd'hui. Il est évident, il est notoriété qu'il a été fait par le FATA. Je reviens là. Il faut faire très très court, Yussef. Par le FATA Conseil révolutionnaire de Abou Nidal, qui est un renégat de l'OLP qui a voué sa vie à assassiner tous les dirigeants de l'OLP, Arafat, etc., qui a réussi même à assassiner plusieurs dirigeants, notamment à Paris. Abou Nidal, qui a été instrumentalisé par beaucoup de régimes arabes, et y compris par Israël. Et y compris par Israël, c'est prouvé. Des bouquins ont été écrits là-dessus. Toujours est-il que l'attentat, c'est sûr, a été fait. Le FPLP n'a jamais fait l'attentat contre des civils juifs, contre des juifs en tant que tels. Jamais. Et encore moins contre des synagogues. D'accord ? Par contre, ça, c'était la spécialité. On a été chercher que Hassan Diab aurait été au FPLP, d'accord ? Et qu'il aurait fait l'attentat. Bon, voilà. C'est n'importe quoi. Un juge français... Ça nécessite d'être creusé. Un juge français avait ordonné sa libération. Il a réussi à retourner au Canada, parce qu'il a fait quand même de la prison en France. Il est resté plus d'un an en France. Et là, on l'a jugé en son absence, et par une cour spéciale en plus, par une cour d'assises spéciale, donc c'est même pas un jury populaire, d'accord ? qui était évidemment sur mesure. C'était un procès politique, c'est un procès infâme, c'est un procès truqué, et nous dénonçons cette condamnation de Hassan Diab, et nous espérons que le Canada, évidemment, ne va pas l'extrader. Alors, pour revenir sur le Soudan, donc là, en ce moment, ça fait neuf jours qu'il y a la guerre, là-bas, une guerre civile. Ils appellent ça la guerre des généraux, parce qu'en fait, ça oppose deux généraux qui étaient alliés pour faire le coup d'État en 2021. C'était Mohamed Hamdan Dalgo, alors je le dis sûrement très très mal, surnommé Ameti, qui est le responsable de la force de soutien rapide, qui sont en fait, là dans le conflit, les paramilitaires, et ils sont bossés à Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhan, qui est le chef des armées qui est en fait, de fait, depuis deux ans, le responsable politique du Soudan. Et donc, voilà, c'est un peu, c'est très très chaud en ce moment au Soudan. Moi, je ne connais pas la situation, je ne sais pas si tu connais un petit peu de trucs, mais ça serait bien qu'on invite quelqu'un qui connaisse la question pour en discuter. Je ne sais pas si Tarek il connaît. Alors, très très court. Oui, très court. Alors, bon, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais le Soudan, c'est aussi une des conséquences des interventions extérieures, puisque évidemment, les pays du Golfe sont impliqués là-dedans. Tout le monde est impliqué, les grandes puissances, les pays du Golfe, y compris la Russie, d'accord ? Bien sûr, bien sûr, tout le monde est impliqué. Et là, c'est vraiment un pays qui paie. Le Soudan, n'oublions pas que le Soudan, il y a eu d'abord une partition du Soudan, d'accord ? Le Soudan a été coupé en deux, a été divisé. Et là, on a vraiment les conséquences de l'impérialisme, de l'impérialisme qui miette les pays pour faire vite. On va dire ça aujourd'hui, on y reviendra. Et voilà, parce que c'était deux types qui étaient prétendument alliés. Mais là encore, on a les interventions extérieures, les pays du Golfe qui sont là, d'accord ? Les puissances impérialistes qui sont là. Et le Soudan, le pauvre Soudan, le peuple soudanais paye cela. Voilà. On en discutera peut-être. Ouais, on revient dessus. Après, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui connaissent ce sujet. Ouais, c'est pointu et tout, il ne faut pas qu'on dise des bêtises. Moi, on l'évoque comme ça, mais je n'aime pas les gens qui parlent de sujets qui ne le maîtrisent pas vraiment. On va accueillir M. Idriss Mohamed. Il faudra juste lui faire de la place, Omar, pour qu'il puisse passer. Parce que là, vous avez mis toutes les caméras. Je me demande comment il va faire. Donc, Idriss Mohamed qui va s'installer sur le plateau à côté de, je ne sais pas, vous voulez l'installer. Et on va parler de ce qui se passe à Mayotte, actuellement. Opération Wambouchou. Wambouchou, c'est Wambouchou. Ouais, Wambouchou. Wambouchou. À côté de M. Youssef. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Alors, on accueille aussi, vous, Mourouzi. Alors, nous, il faudra bien parler bien devant le micro, comme ça, vraiment bien. n'hésitez pas à le rapprocher. Et donc, vous êtes Idriss Mohamed et vous êtes membre du collectif Comorien contre Wambouchou. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous présenter, on en a déjà parlé un petit peu, donc les gens sont un petit peu au courant, mais refaire une présentation de ce qu'on appelle l'opération Wambouchou. Parce que je pense que, mine de rien, beaucoup de gens ignorent vraiment en quoi ça consiste. Bonjour, et merci de m'accueillir. Pour faire court, l'opération spéciale Wambouchou, afin de dénommer Wambouchou et qui est programmée par Macron Darmanin, c'est, en réalité, la continuation d'une pratique qui est développée à Mayotte depuis toujours, qui consiste en dérafles, en des expulsions et en la destruction des habitations. Et la particularité de Wambouchou, c'est que ça va être fait avec une grande ampleur. Et d'ailleurs, ils le disent. Leur objectif, c'est... Ils ne s'en cachent pas, c'est ça qu'ils disent. Ils ne s'en cachent pas, ils le disent clairement. Ils le disent clairement. Aujourd'hui, ils expulsent 70 personnes par jour. Et ils veulent passer à 300. Plus de 300. Il faut savoir que chaque année, plus de 20 000 comoriens sont expulsés d'enjoins. Donc, en réalité, c'est une opération de nettoyage. Mais d'ailleurs, Wambouchou, ce n'est pas un terme qui renvoie un peu à ça. Il me semble que ce n'est pas une traduction d'un mot maorais ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Parce que le comorien, qui a quatre parlais, mais on se comprend, est aussi proche du Swahili. Le Swahili, Wambouchou, c'est Tuelé. On essaie d'avancer une reprise de la situation. Mais drôle de reprise. Donc, en réalité, c'est une opération de nettoyage des comoriens qui ne disposent pas de papier français à Mayotte. Et dans le but de consacrer l'annexion de l'île comorienne de Mayotte par la France. Et je pense que tout à l'heure, vous disiez qu'on n'en parle pas beaucoup. Si, les médias mainstream en parlent beaucoup. Mais ils donnent la parole seulement à un côté. C'est Estelio Souffa, c'est Mansour Kamardine qui parlent. Des gens qui soutiennent l'opération ? Non seulement qui soutiennent l'opération, mais c'est les personnalités qui sont au-devant du combat pour que l'ancrage de Mayotte dans la République française soit effectif. Donc, c'est plus que cela. D'accord ? Donc, c'est des dirigeants d'un mouvement sécessionniste, comme moi, je le pense. Donc, en fait, c'est ça la vraie question. Donc, les médias en parlent beaucoup. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'ils en parlent en oubliant la question principale, la question de principe. Parce que dans l'opération, il y a deux dimensions. Il y a la dimension humaine, parce que c'est vraiment des rafles qui sont organisés, qui vont prendre une plus grande ampleur. C'est des personnes qui vont ne plus avoir d'endroit pour vivre et qui vont se retrouver dans les rues à camper. Et ce n'est pas la première fois. Donc, il y a ce côté-là. Mais il y a le côté mère de tout ça. C'est le colonialisme français. D'accord ? Et moi, je pense que je serais très content de pouvoir intervenir sur cette question-là. Oui. Pour réfuter les positions de ces gens. D'accord ? Voilà. C'est ce que je souhaiterais. Je vais prendre quelques perles de ces gens-là. Estelle Youssoufa, qui est un député de Mayotte, dit l'écho ? Si tu parles du micro, s'il te plaît, il est de quelle partie ? Il est non inscrit. Non inscrit. Il a participé aux députés qui avaient fait une proposition pour faire chuter. le groupe l'écho ? Le groupe l'écho ? Voilà. Ah oui, d'accord. Pour faire chuter ma... Oui. Donc, d'opposition. C'est un député d'opposition. Ah, c'est le centre. C'est plutôt le centre. C'est pas... Ils peuvent s'opposer sur cette retraite ? C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui fait tout pour que la sécession soit... Il est passé chez le média, dans un média de gauche ? D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut que j'intervenne dessus. La propagande qui est faite a amené même la gauche. Quelqu'un comme Mélenchon, lui, il dit que Mayotte est française. Oui. oui, oui. Et ce qui est terrible. Bien sûr. Donc, moi, j'aimerais intervenir un peu là-dessus. Oui. Donc, Estelle Lussoupha dit que Mayotte n'a jamais été comorienne. D'accord ? Une perle. Oui. Parce que tout le monde sait que pendant plus de 100 ans, le territoire des Comoles était 4 îles, dont Mayotte. Pendant plus de 50 ans, la capitale de ce territoire était Zahoudi, une ville de Mayotte. Parce que, pour rappeler un peu aux gens, parce que je pense, et moi le premier, la situation à Mayotte et je pense que les gens n'ont pas tous les trucs d'histoire et tout. En fait, Comores et Mayotte, c'est 4 îles, c'est ça ? Alors bien, c'est tout bien de montrer une carte. Mais en gros, Mayotte et les Comores, c'est 4 îles. C'est ça. Et avant, c'était les 4 îles, en gros, d'une même population, d'un même ensemble, c'est ça ? Et la colonisation française a fait que Mayotte devienne française. Voilà, la prise cette île et pas les autres, c'est ça ? C'est ça. Donc, si pour avoir une petite idée là-dessus, c'est que l'archipel de Comores est composé de 4 îles. Donc, lorsque la France est venue au 19e siècle pour coloniser, il a trouvé un pays où les gens avaient le même parler, des gens qui avaient la même culture. On se marie de la même façon, on enterre de la même façon. Les mêmes coutumes, la même culture, même la religion musulmane. Et vous savez qu'il y a beaucoup de sexe dans la religion musulmane. Nous, tous les 4, on a le même. Alhamdoulilah. On a le même. Ce qui montre l'unité de l'île. Maintenant, on dit que mais les Comores n'ont jamais constitué un État, un nation indépendant. Et là, c'est encore une autre perle. C'est l'argument habituel que nous faisons. C'est une autre perle parce que les États-nations en Europe sont apparus au 19e siècle. Très récent. Au 19e siècle. Donc, on ne pouvait pas dire qu'au 19e siècle, l'État comorien n'était pas encore né. Donc, il n'y avait pas de Comores. Il y avait une nation comorienne avec des singularités précises. Cette culture-là dont je parle. Et cette c'est une idée a fait que pendant toute la période coloniale, la France a toujours appliqué le même statut aux quatre îles. Les quatre îles ont été rattachées à Madagascar pendant un certain temps. Ils ont été détachés en même temps et ils ont constitué un territoire d'outre-mer en même temps. C'est au moment où l'indépendance venait que le mouvement séparatiste maorais est devenu un mouvement important. Et peut-être est-il intéressant de souligner pourquoi ce mouvement indépendant, ce mouvement maorais. Lorsque les Comores ont été colonisés, les Français se sont installés à Zahoudi. Donc, une ville de Mayotte. Donc, comme c'est la capitale, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a une activité commerciale, il y a l'administration. Donc, ça fait tout ça. Ça fait une économie qui marche. Et puis, comme l'administration croissait, les besoins croissait, il a été vite dit vu que dans l'îlot de Zahoudi, parce que Mayotte, il y a deux îles, il y a Petite Terre et Grande Terre. Zahoudi est dans la Petite Terre et Mamouzou la Grande Terre. Donc, lorsque à l'époque coloniale, le mouvement, l'autonomie interne a croissé les prérogatives du gouvernement local, d'un territoire local, etc., Mayotte est tout de suite apparu comme trop petit pour loger la capitale. Donc, la capitale a été déplacée vers la plus grande île. Et donc, c'est normalement que ça crée des problèmes. Donc, d'autant que, en fait, les hommes sont partis à Moroni pour l'administration. les femmes n'avaient plus de maris et dans un pays polygame, les gens vont là-bas et se marient. Donc, il y a ce mécontentement qui a été très mal géré. Et donc, ce mécontentement était là. Mais, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, la capitale de Mayotte, ce n'est pas Zahoudi. Ce n'est pas Mandi. parce que, précisément, c'est tout petit. Donc, l'administration centrale de Mayotte est installée maintenant à Maboudi sur de grandes terres. Donc, c'est un élément important. Oui, il y a toute l'histoire qu'on ignore derrière. Et souvent, en fait, les gens vont dire « Ah, mais vous n'aviez qu'à pas refuser l'indépendant, refuser le fait d'être un département et tout. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il faut regarder un peu l'histoire. comment les choses se sont passées. Estelle Youssoufa dit qu'ils sont indépendants. Ils sont français depuis 1841. L'acte posé en 1841 sur lequel il s'appuie, c'est la vente de l'île de Mayotte à la France. Donc, c'est un sultan, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas gêner les choses, c'est un sultan maorais où c'est quelqu'un qui avait la direction de Mayotte, c'est très plus précis, qui a vendu l'île pour ses besoins propres, pour ses intérêts propres. D'accord ? Et c'est ça l'acte dite fondateur de l'appartenance de Mayotte à la France. C'est-à-dire un acte de grand banditisme à l'époque où les pays puissants allaient coloniser les autres. Là où je veux venir pour répondre, pour vous répondre, c'est qu'on dit souvent, on dit souvent que les maorais ont accepté d'être français. Ils ont été consultés d'ailleurs... Le vote de scrutin pose problème. Il y a ça aussi. D'ailleurs, Mélenchon disait qu'on les a interrogés cinq fois et ils ont toujours dit oui. Donc, c'est des vrais français. Alors moi, je veux répondre que c'est encore une belle perle. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un référendum organisé par un pays puissant, qui veut s'accaparer une partie d'un autre pays. On sait comment ça marche. Et hier, c'était seulement nous qui vivions ça. Mais aujourd'hui, on a vu faire d'autres et ça a fait... Il y a des... des cheveux qui ont poussé parce que c'est pas possible que quelqu'un aille dans un autre pays, qu'il domine et faire un référendum et dire que le référendum est bon. Le référendum qui a été organisé en 1974 sur la question de l'indépendance concernait le territoire des Comores. Pas île par île, le territoire des Comores. Et le territoire des Comores s'est exprimé à plus de 95% pour l'indépendance. Donc, ils sont allés analyser les résultats île par île. Et donc, le 3 juillet 1915... L'Assemblée nationale française a dit que, puisque le pays veut l'indépendance, oui, mais il faut qu'il y ait une constitution adoptée il par il. C'était une façon de diviser. Mais en plus, c'est arbitraire comme décision. Bien sûr. Surtout qu'il y avait un accord. C'est l'ONU qui aurait dû organiser le référendum. Il y avait un accord qui a été signé. Et donc, c'est comme ça que c'est fait. D'ailleurs, on dit aussi, parce que les Maorais disent, nous voulons être français pour être libres. Nous voulons être français pour avoir l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas français. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre en réalité. De la même façon que personne ne peut comprendre que la France se maintient à Mayotte pour faire plaisir aux Maorais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chacun sait qu'aucun pays n'a des amis. Deuxièmement, il est clair que les intérêts français pèsent lourd. Parce que si c'était simplement le combat pour être le combat d'un peuple ou d'une population pouvait compter dans ce genre de décision, ça fait longtemps que l'accord s'est répartie. L'accord s'est battu avec des armes. Mais les français n'en ont pas tenu compte. L'État français, je ne veux pas, bien sûr. On pourrait prendre aussi l'exemple de la Kanaké, tout l'exemple de ces territoires encore colonisés selon nous par la France. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est né, la maillotisation. C'est-à-dire que Mayotte est devenue pour la France un lieu d'expérimentation de son système colonial et de son système répressif des banlieues. Ah oui, oui, oui. Donc, le système colonial, c'est qu'à Mayotte, ils ont réussi à diviser le pays, à le balkaniser et à prendre une partie. C'est ce qu'ils cherchent à faire à Nouvelle-Calédonie. parce qu'il y a la partie de la Calédonie qui est occupée par les descendants des Français et puis l'arrière-cours. Donc, ils veulent appliquer la même chose. L'opération en Bouchon, c'est aussi une expérimentation sur la manière de traiter les banlieues en feu. Ah oui, c'est clair et net. Bon, sauf qu'il y a aussi le côté avalisé de façon définitive l'annexion de l'île Comorène de Mayotte. Ce qui ne passera pas. D'ailleurs... Ça me fait penser, tu sais, à des fois ce que tu dis sur les Gilets jaunes, la violence policière contre les Gilets jaunes où tu as des luttes qui ne sont pas assez, on va dire, investies par une certaine partie, notamment de la gauche. Bon, nous, on tape beaucoup sur la gauche et à un moment donné, ils vont subir peut-être les mêmes, comment dirais-je, les mêmes violences, les mêmes... Ils font leur... La même répression. Et les mêmes répression. Et là, ce que vous me dites, ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que, du coup, on ne peut que relayer votre message et essayer d'alerter les gens et de leur dire, attends, ce combat-là, c'est notre combat. C'est notre combat. Pas simplement parce que ça pourrait nous arriver, bien sûr, mais parce que fondamentalement, c'est un combat anti-impérialiste. Fondamentalement. Youssef ? Oui, alors j'aimerais dire, oui, tous les éclaircissements que vous apportez sont très, très intéressants. Très intéressant parce qu'en France, on ne connaît pas. Oui, moi, je ne connais rien. La France, les Français ne savent pas qu'ils sont propriétaires comme ça, de colonies, comme ça, c'est en leur nom parce que c'est au nom des Français que cela est fait. Les Français doivent savoir ce qui est fait en leur nom, malheureusement, et les injustices qui sont commises en leur nom. Et malheureusement, vous avez raison de le dire, même Mélenchon, il y a un unanimisme là-dessus. Ce qu'on n'arrête pas de dire. L'unanimisme colonial. Voilà. Alors, vous avez eu raison tout à fait de dire que ce référendum était complètement nul et non avenu parce qu'il a été... Le peuple marorais a été... Comment ? Les Comores ont été divisés au niveau de... Alors que c'est un peuple entier, donc il aurait dû être consulté, vous l'avez très bien dit, de façon globale, etc. Non, on a été consulté de façon globale en décembre 1974. C'est ça, en 74. Mais on choisit que... C'est ça. Et le territoire, la population du territoire a voté à plus de 95. C'est ça. C'est 96%. C'est après... Parler du dernier référendum. Lorsque Mélenchon parle des différentes consultations qui ont eu lieu, c'est des consultations qui ont eu lieu uniquement à Mayotte. C'est ça. Uniquement à Mayotte. Et il y en a eu cinq parce que c'était difficile pour la France d'avaler Mayotte étant donné la réprobation internationale qu'il y a eu. Il faut s'imaginer que de 1975, année de l'indépendance, à 1995, à chaque AG de l'ONU, la France était condamnée C'est ça. pour sa politique coloniale au Comore. Oui. Et comme ça l'a gênée, elle s'est battue, mais battue pour que la question ne soit plus débattue à l'ONU. Oui. Parce que c'est aussi une chose qu'il faut comprendre. Maintenant, on voit mieux parce que ça concerne d'autres. Ce n'est pas seulement nous, africains, etc. Ça concerne d'autres. On s'aperçoit qu'en réalité, le droit international, c'est le droit des plus forts à malmener le pays. du conseil de sécurité. Voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est toute la... C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus extraire cette situation des rapports de force internationaux. Vous avez raison de le dire. c'est qu'économiquement, imaginons que la France soit dans un environnement politique, que la France soit un pays pauvre, que la France soit un pays pauvre, dominé par de grandes puissances et donc évidemment un pays pauvre et on viendrait prendre une région de la France, je ne sais pas, la Bretagne, très pauvre et on lui proposerait d'avoir un niveau de vie plus élevé. Je veux dire, c'est... On va l'extraire, bien sûr. C'est ça la difficulté, c'est qu'à côté, dans le soutien que peuvent avoir certains Mahorais, c'est que la France joue sur la division avec les conditions de vie qui vont être inférieures dans les Comores et dire, oui, vous avez un petit avantage, même si vous êtes désavantagé par rapport aux vrais Français. Et c'est la même chose pour toutes les colonies françaises, aux Antilles, etc. C'est la même chose. À chaque fois, on joue sur cette division, sur cette situation de domination impérialiste qui fait qu'effectivement, il est très facile. Mais aujourd'hui, imaginons que la France soit un pays pauvre, les Américains arrivent, les États-Unis arrivent, ils pourraient très bien... C'est une question classique. Bien sûr. Parce que pourquoi le mouvement, pourquoi les Africains viennent en Europe ? Bah oui. Pourquoi ils viennent mourir dans la Méditerranée ? Mais c'est la même chose qui fait que les Comoriens vont mourir sur le bras de mer entre Mayotte et Anjouan. Mais je voulais aussi revenir un peu sur les intérêts français. Ah bah. C'est une place stratégique sur la forme de l'Afrique. Il y a plusieurs intérêts. Oui. Il y a bien sûr, comme vous dites, comme Youssef, comme tu dis Youssef, les intérêts stratégiques. Parce que les Comoriens sont situés au nord de Madagascar. C'est-à-dire que lorsqu'on passe par le canal du Suez, automatiquement, le contrôle se fait dans le nord. Voilà. Donc c'est l'écomore. D'autant que la Madagascar, il y avait Diego Suarez, c'était au nord de Madagascar, qui servait de base militaire aux Français. L'indépendance de Madagascar a fait que c'est parti. Donc il leur paraît une autre base. C'est ça. Parce que la Réunion, c'est beaucoup plus bas. Oui. La Réunion permet peut-être de regarder l'autre côté de l'océan Indien. Mais le canal du Mozambique, non. Donc il n'y a que nous. Oui. Donc c'est un intérêt stratégique important parce que là, passent les navires. Mais il y a un autre côté, c'est que le lagon de Mayotte, c'est un port naturel qui assure une certaine sécurité naturellement pour les bases maritimes. D'autant qu'à l'époque, c'était principalement maritime. Donc c'était extrêmement important. Mais il y a d'autres choses encore. mais il y a d'autres choses encore à ajouter. Il y a le pétrole. Parce que le canal, on a découvert que dans le canal du Mozambique, il y a beaucoup de pétrole. Nous, on se dit que certainement que la France savait. Et que c'est pour ça qu'il s'est accroché à Mayotte pour pouvoir garder, pour pouvoir avoir... D'ailleurs, Hollande est passé à Moroni dans des circonstances particulières et il avait dit, il a dit publiquement à Moroni que le pétrole, on doit se partager, on doit gérer ensemble, partager, etc. D'accord ? Donc il y a le pétrole. Oui, ça marche. Donc il y a le pétrole qui est là. Mais il y a aussi encore autre chose. C'est que la situation de Mayotte fait que dans les communications numériques avec les satellites, c'est beaucoup plus facile parce que, vous savez, comme tout tourne, il y a des endroits où, même si ça tourne, mais ça reste pareil. Donc ça permet que la communication soit... Donc les grandes oreilles de la France dans l'océan Indien, c'est le centre d'écoute de Mayotte. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais ce que moi, je ne comprends pas et je veux le dire là, parce que la France colonise Mayotte. C'est une colonie à elle. Oui, on est d'accord ici. La France... Vous êtes convaincu. La France néocolonialise l'autre parti. C'est-à-dire qu'en réalité, il aurait pu y avoir les quatre îles. Oui. Il n'avait pas besoin de déstabiliser les Comboches. Il n'avait pas besoin de... Donc on se pose des questions, mais comment ça se fait ? Et c'est là où on se dit que peut-être que la politique intérieure française, les politiques politiciennes, réjaillissent sur nous. Parce qu'en 75, on voit bien que là, c'est la bataille entre... C'est la bataille entre les gaullistes, oui, et les centristes, les centristes au pouvoir et les gaullistes à l'extérieur, qui a fait que le Parlement est allé contre les positions de l'exécutif. Giscard s'était prononcé très clairement sur l'unité des quatre îles et sur le respect de ces quatre îles. Mais le Parlement a pu faire ça. En 1995, on nous a bombardé le visa baladure. C'est-à-dire que jusqu'en 95, on pouvait circuler... Le visa baladure, c'est quoi ? Le visa baladure, c'est un visa qui fait que pour un Comorien qui veut aller à Mayotte, il faut qu'il ait un visa. Et c'est ce visa qui a créé beaucoup de choses. Pour appeler les gens, parce que pour appeler la dinguerie du truc, c'est que pour les Comoriens, Mayotte, c'est les Comores normalement. C'est comme si... Voilà, comme tu dis, on reprend l'exemple de la Bretagne et que les Français auraient besoin d'un visa pour aller en Bretagne. C'est ça. Donc, ce visa a été introduit pourquoi ? C'est dans le cadre de la lutte entre Baladure et Chirac. Donc, pour avoir quelques voix à Mayotte, Baladure a cru que cela allait lui permettre d'avoir les voix et de passer. En tout cas, c'est du calcul politicien qui a joué. Alors que ce visa entraîne plus de 20 000 morts pour une population de moins de 1 million de personnes. C'est-à-dire, c'est un pourcentage terrible, 2 à 3 %. On peut parler de génocide quand 2 ou 3 % d'une population est éliminée. est éliminée. J'aime bien que vous parliez justement du peuple comorien. Parce qu'il y a aussi le fait que la France et Mélenchon disent... Ah oui, moi, je n'avale pas trop... Je n'avale pas ces positions-là. Depuis le début, on dit qu'il déconne sur ces questions-là. Donc Mélenchon dit qu'on doit respecter les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La question est la suivante. C'est quoi un peuple ? Qui décide que c'est un peuple ? Est-ce que quand on est une île, on est automatiquement un peuple à part ? Oui, c'est vrai. Donc en réalité, c'est la propagande française qui est utilisée pour nous diviser. Bien sûr, bien sûr. Et ça a été utilisé partout. En Algérie, c'était les kabiles contre les Arabes. Ils ont beaucoup joué sur les kabiles. Bien sûr, bien sûr. Et même, j'aimerais dire une chose, c'est que ça a été une politique générale de l'impérialisme. Je vais prendre deux exemples. Comme au Congo, sous Patrice Lumumba, il y a eu une sécession au Katanga. Le Katanga était une région qui regorge de richesses. L'impérialisme a organisé la sécession du Katanga alors officiellement, on va dire qu'il y avait un peuple Katanga. Alors, dirigé par Moïse Chombe qui a trahi Patrice Lumumba. Et ensuite, on a dit, le Katanga a droit à son indépendance. En fait, évidemment, le Katanga s'était arrangé avec toutes les multinationales pour exploiter. Voilà, c'était le truc. Voilà. J'ai pris un exemple de bien sûr. Il y a souvent les mêmes qui ont génocidé un peuple. Voilà. Les natifs américains. Ils deviennent extrêmement bienveillants et extrêmement attentifs aux droits des peuples et disposés d'eux-mêmes. Dernier point après. Excusez-moi. Et il y a surtout le cas du Biafra. Je dis ça parce que le Biafra, c'était la même chose. Robolote, le Biafra Nigeria, une des plus grosses catastrophes humanitaires de la presse mondiale mondiale. Le Biafra qui regorge de pétrole, qui est au Nigeria, d'accord ? Eh bien, dans les années 67, eh bien, comment les multinationales prennent contact avec certains leaders du Biafra pour que le Biafra proclame son indépendance. Il y avait plein de pétrole. Et s'il désaccore avec les compagnies pétrolières sans que le gouvernement du Nigeria ait été au courant. Alors évidemment, la réaction du Nigeria a été très dure, évidemment. Donc blocus total, catastrophe humanitaire. Donc vous voyez, et puis on commence à dire mais il y a un peuple Biafra qui a droit à son indépendance, etc. Donc c'est toujours très, 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 très amusant de voir comment ils manient comme ça les peuples. Par contre, des peuples établis comme le peuple palestinien, il n'existe pas pour eux. Non, ce que je voulais dire, c'est cette question du génocide. Il arrive toujours à la placer. Il y a déjà des gens qui pensent que... Parce que vous savez, en fait, c'est le gouvernement français qui place le gouvernement comorien. C'est eux qui choisissent. C'est ça le système de la France-Afrique. On place à la tête des pays des gens à eux. Voilà. Donc, mais la situation est telle que le gouvernement comorien est obligé de dire qu'il refuse d'accueillir les expulsés. alors qu'il les a toujours accueillis depuis. Parce que je vous ai dit, tous les jours, 70 personnes et on va passer à 300 et quelques. Donc là, le gouvernement comorien a... Pardon, juste une petite question numéraire, si je puis dire. Combien comptent de comorien ? Est-ce qu'ils sont comptabilisés, je veux dire ? À Mayotte ? À Mayotte ? Oui. On sait combien... Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ? Vous savez, Mayotte, et comoriennes. Oui, voilà. Tous ceux qui sont là, c'est des comoriens. Et on ne les distingue pas les uns des autres. C'est pour ça que moi, j'ai parlé... Est-ce que l'État impérialiste... C'est pour ça que moi, j'ai parlé... Est-ce que lui fait ce travail de... C'est pour ça que moi, j'ai parlé des comoriens sans papier français. D'accord. D'accord. C'est bien. Et ils ont combien... On sait la proportion ? Non. Non, non, non. La propagande des sécessionnistes parle de 40% ou même plus de 50%. Ah, ouais ? Ah, oui, oui, d'étrangers. Ah, ouais, donc c'est... Il y a un moment donné... Non, mais il faut se dire que c'est les gens... Pour les comoriens, c'est chez eux. Bien sûr, bien sûr. Et ils sont toujours tout le temps allés là. Mais là, je voulais terminer mon observation. C'est qu'il y a des gens qui disent que parce que on interdit, même si c'est pas très, très clair, mais on ne veut pas accueillir les expircés de Mayotte, il y a des gens qui pensent que cela va avoir des répercussions à Mayotte même et que ça peut entraîner des affrontements communautaires et que le Rwanda n'est pas loin. Oui, ça peut penser. Que le Rwanda n'est pas loin. Donc il y a des gens qui pensent ça. Oui, je vous ai dit que ça. Parce que, en plus, il faut voir que Mayotte a une tradition de violence par rapport aux autres îles. lorsque, dans les années 74-75, l'indépendance venait, il y avait deux grands partis. Le parti des gens qui veulent la départementalisation et ceux qui voulaient l'indépendance. Donc malgré tout ce qui a été fait dans la consultation du territoire... Quand tu dis l'indépendance, c'est l'indépendance globale des Comores. Oui. C'est ça ? C'est-à-dire qu'ils voulaient garder l'unité des 4 000 et être indépendants. Oui, c'est très bien. Donc, malgré tout ce qui a été fait, parce que la France dominait, donc vous savez comment ça se fait, ces choses-là. Mais il y avait donc 60 % à Mayotte, 60 et quelques pour rester français et 37 et quelques pour être Comoriens. D'accord ? Mais en avril 1976, la France a organisé les consultations spécifiques à Mayotte. C'était 99 % de oui à la France. D'accord. Entre-temps, ce qui s'est passé, quoi ? Ils ont viré ceux qui étaient contre. Non. En fait, à Mayotte, c'est aussi un élément important à voir. qu'ils puissent plus voter. Voilà. Non, à Mayotte, il faut bien voir que la violence de ceux qui veulent être français font que font qu'il y a une pensée unique. Les gens ont peur parce que sinon, ils sont exposés à des sévices de la population comme de l'État. Je vais vous donner un exemple qui montre bien ce que je dis. en 2009, il y a eu la consultation des Maorais pour demander s'ils veulent être département. Donc là-bas, il n'y avait qu'une voix, ceux qui veulent la départementalisation. À l'époque, le Parti communiste français avait envoyé une délégation de deux personnes pour intervenir sur ces questions à Mayotte. On ne les a pas laissés parler. Ils ont failli se faire lyncher et ils ont été protégés par la police française pour ne pas être malmenés. Donc, c'est pour vous dire qu'à Mayotte même, les Estelle Youssoufa et autres, eux, c'est des gens qui pratiquent une violence terrible. Je ne sais pas si vous avez vu, un des députés qui défend le plus la question comorienne au Parlement, c'est Jean-Pierre Lecoq. Ah oui. Jean-Pierre Lecoq. Il défend votre position, c'est ça ? Non, il est sur des questions anticoloniales. D'accord. Mayotte, une colonie, voilà. D'accord, il est sur vos positions. Non, c'est sur... C'est un communiste, non ? Voilà, c'est un communiste, il a des positions même singulières par rapport au Parti communiste. D'accord. Même singulières par rapport au Parti communiste. Mais, il s'est fait insulter par Estelle Youssoufa dans une commission du Parlement. C'est passé à la télévision. C'est pour parler de la violence de cette personne. Estelle Youssoufa pour préciser pour le tchat et même pour nous, c'est elle qui dirige le département ? C'est elle, un des députés de la Mayotte à deux départements. Pardon ? C'est une femme. Ah, c'est une femme ? C'est une femme. Estelle, c'est une femme. Elle est députée, il y a deux députés maorais dans le Parlement français, elle est l'une des. Et c'est elle qui a été invitée chez le Média ? C'est elle qui passe dans les médias. Mais aussi, moi, je l'ai passé à France. C'est macroniste. Il y a le Média qui est un Média de gauche, c'est ça qui est étonnant. Les Média mainstream, on ne voit qu'est-ce que Youssoufa qui déverse sa haine contre les comoriennes. Dans les Média français. Dans les Média, pas le Média. Oui, mais il y a aussi quelqu'un qui l'est passé sur le Média aussi. Oui, sur le Média. Il y a quelqu'un qui a dit que sur le Média, elle disait qu'en gros, c'était les gens à migrer pour envahir. Voilà. Donc, ça, c'est... Ah, ce serait bien qu'on nous donne la parole un peu. Donc, le Média, vous nous connaissez. Invitez M. Idrith. Je lance l'appel. Oui, oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Estelle Youssoufa dit ça, que c'est un complot de l'État comorien pour déstabiliser Mayotte. Une perle. Oui, si l'État comorien voulait déstabiliser Mayotte, il suffirait qu'il refuse d'accueillir les expulsés et ce serait fini. Ben oui. Et ce serait fini. Ben oui. Les rapports de force sont tels qu'on l'oblige à... Ben oui. Ce serait fini. C'est-à-dire que... Bien sûr. Il y a eu des exemples qui sont passés quelques temps avant où le gouvernement, ce n'est pas celui qui est là, avait refusé d'accueillir les expulsés de Mayotte. La France était impuissante. Que pouvait-elle faire ? Nous envahir et nous bombarder ? Pour amener les gens. D'accord ? Mais donc, elle était obligée de faire pression sur le gouvernement comorien pour le gouvernement récule. Oui. Quel type de pression ? Les pressions, oh là là. Les pressions économiques, les pressions... Toutes les pressions, parce que c'est eux qui placent les gouvernants. Ben oui. Je pense qu'il faut tenir compte du fait que le nombre de présidents africains assassinés par la France parce qu'ils ont émis une position contraire à la France est énorme. Et donc, les présidents, déjà, ont peur de cela. Rien qu'au Comor, on a les deux premiers présidents qui ont été tués par les mercenaires de Bob Denard. Bob Denard, oui, ils ont été tués. Mais si tu regardais... Il était là-bas aussi, Bob Denard ? Ah, ben oui. Il était partout. Bob Denard, lorsque l'indépendance a été proclamée, même pas un mois après, parce que l'indépendance a été proclamée contre la loi française du 3 juillet. Donc, contre le gouvernement français. D'un coup d'État, même pas un mois après. Et c'est Bob Denard qui est venu pour asseoir le nouveau pouvoir. Comme le nouveau pouvoir a compris après un certain temps qu'en fait, il était le jouet de la France et s'est rébellé parce qu'il tenait à ce que le pays ne soit pas balkanisé, rebelote, recoup d'État. Et celui-là a été tué, là. Et ils ont remis celui qui était là avant. Vous voyez, donc, toute cette histoire-là fait que... Mais les gens, les présidents ont peur et on peut les comprendre. Oui, il y a des gros enjeux. Voilà. Deuxièmement, donc c'est eux qui, s'ils veulent rester au pouvoir, ils pensent qu'il faut avoir le soutien de la France. Et puis, il y a des pressions économiques, des pressions politiques. Je me rappelle, à l'époque, la France avait interdit des visas les officiels. interdit des visas les officiels. Puis après, il a interdit des visas tous les Comoriens. Moi, j'ai rigolé, mais ce visa pour la France, ce n'est pas pour le paradis. donc, mais bon, et ça participe de la pression. Donc, la pression est énorme. Elle est énorme. Et elle traduit ce rapport de force. Elle traduit l'histoire. Elle traduit des pratiques france-africaines. Donc, c'est ça. Juste parce que je voulais poser une question depuis tout à l'heure. C'est une petite question. C'était par rapport au... Après, tu peux enchaîner avant qu'il réponde à la question. C'était sur les moyens de lutte. Sur quels sont les moyens de lutte dont vous disposez. Vas-y, si tu veux compliquer. Les moyens des luttes, vous savez, sont... Et auxquels on peut s'associer éventuellement. C'est ça. Donc, pour l'instant, il y a les mouvements de la société civile qui élèvent la voix et qui se bagarrent. Donc, c'est... C'est le collectif qui est là. Maintenant, il y a des organisations politiques qui sont en train d'émerger. Il y a, par exemple, Oukombosi qui est un nouveau... Un nouveau... Une nouvelle organisation qui est en train de se construire. Allez sur le net Oukombosi.net et vous verrez tout ce qui se fait là-dessus. Il y a d'autres organisations qui ont aussi commencé à émerger. Mais moi, par exemple, j'étais... On était... On avait construit un parti qui s'appelait le Front démocratique qui a été... Qui a, à un moment donné, joué un rôle principal sur le... On nous a été... Nous avons été liquidés. Nous avons été liquidés. Moi, j'ai passé trois ans dans les... J'ai hall des mercenaires. Ah ouais. Donc, ils nous ont liquidés. Donc, ce n'est pas simple. Et donc, depuis que ce parti n'existe plus, il n'y a plus de partis révolutionnaires, pour dire le mot, qui portent les aspirations du pays, qui portent les sentiments patriotiques. Pas un nationalisme, mais patriotiques du pays. Et donc, le Combo, c'est parmi les initiatives nouvelles qui sont en train de poindre. Sinon, aujourd'hui, soutenir le collectif contre l'opération Mbouchou, que vous représentez là, que je représente là, et c'est quelque chose qui nous va droit au cœur et on vous remercie. Comment le soutien ? Déjà, en popularisant, en partageant... Déjà, ce soutien-là, en nous permettant de nous exprimer et de nous adresser aux Français, c'est un immense soutien. D'ailleurs, je pense qu'on mettra l'entretien, juste l'entretien aussi sur YouTube et tout, sur la chaîne principale et tout. Et les gens, il ne faudra pas hésiter à partager et tout. Je peux rappeler qui est notre ami ? Idriss Mohamed, qui est un des représentants du collectif maorais contre Mbouchou. Un collectif comorien. Oh là 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 ! Vous avez le droit de me taper. Non, non, non. Un collectif comorien contre Mbouchou. La propagande qui est faite amène les gens à penser qu'il y a maorais et comor. C'est ça, c'est ça. C'est un collectif israélien contre... Oui, oui. Et en fait aussi, le fait que c'est arrivé ça, cela réplète le fait que depuis 1995, la question de l'île comorienne de Mbouchou n'est plus débattue à l'ONU. Oui. Et il y a la propagande de la France qui engloutit tout. D'ailleurs, c'est ce que disait quelqu'un, c'est qu'il disait que l'idée que les comorres feraient pression et tout, c'est une blague parce qu'ils ont des bénéfices de la part de la France, enfin, les dirigeants qui font qu'ils ne font plus aucune pression notamment à l'ONU par rapport à ça. C'est là-dessus que j'aimerais intervenir. Vas-y. Je veux dire que partout, l'impérialisme met sa patte, rien n'est possible. C'est-à-dire que tout est faussé. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la façon dont Mélenchon et d'autres, on aime bien Mélenchon pour certains aspects mais pas pour ça, on n'est pas d'accord, il n'y a plus. Nous, pour prendre position, ce n'est pas ça. On doit prendre position du point de vue du pays. Est-ce qu'il existe des rapports coloniaux entre la France et ses pays ? Et ce que je dis, c'est valable aussi pour les Antilles, c'est valable pour etc. Parce que c'est évident que si on fait un référendum, on sait très bien que les gens vont publiciter le fait de rester en France. Mais nous, ce n'est pas de ce point de vue qu'on doit partir. C'est que les indépendantistes aux Antilles disent la même chose. Ils disent que ce n'est pas parce qu'on est minoritaire parce que les dés sont pipés. Les Français doivent partir du point de vue est-ce que notre pays, la France impérialiste, est-ce qu'elle entretient des rapports de domination, des rapports coloniaux avec ses pays ? Si oui, on dénonce ces rapports. Et on ne va pas les chercher. Il y a eu un référendum. Vous voyez ce que je veux dire ? On sait que la canaqui vont effectivement distinguer. C'est pareil pour la canaqui. Ils ont magouillé pour que le système impérialiste domine. Il pose tout. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Le droit des peuples. Alors, ça n'appelle le droit. Oui, mais nous, on doit partir. On doit avoir une position anticoloniale. Non, non. Mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes part d'un concept. Le peuple. Oui. Mais qui décide qui est peuple ? Mais oui, c'est ça le problème. C'est quel peuple ? Le vrai peuple. Nous, on doit dire... Moi, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que le système impérialiste domine. Bien sûr. Donc, les pays... Et là, en l'occurrence, l'impérialisme a dévoyé, justement, la notion de peuple. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se... Non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'on peut attendre... Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut attendre... Est-ce qu'on peut attendre de l'impérialisme ? Bien sûr. Qu'il parte sur de bonnes bases ? Bien sûr. C'est pas possible. Donc, la question est de comprendre ce qui est fait pour mieux le dénoncer. Et non pas d'attendre quoi que ce soit. D'accord ? Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir que quelqu'un qui se réclame de gauche, voire même d'extrême-gauche arrive à des positions pro-colonialistes comme ça. Moi, je trouve que, en fait, ça, c'est un... Moi, je m'en veux pour ça. Parce que je me dis, c'est parce qu'on n'a pas réussi à expliquer au peuple français... Non, il existe à l'esprit. Il existe à l'esprit. C'est que nous n'apprions pas les moyens de... Mais bien sûr. De nous adresser... De la luce contre Goliath, hein. Mais bien sûr. De nous adresser à la population française. Parce que chaque fois qu'on s'approche de certaines personnes, de personnes dans le privé comme ça et qu'on leur explique, c'est clair et net. C'est clair et net. Bien sûr. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas comprendre. Et aussi, moi, je veux dire, parce qu'il y a eu des débats là sur Twitter et tout par rapport à ça et tout. Et ce qui me fascine, c'est qu'ils ne voient pas même ceux qui, tu sais, les gars de droite, les fachos et tout, qui disent non, mais ils se sentent français. Ils ne voient pas aussi leur truc un peu colonial. C'est-à-dire qu'il y en a dans la même phrase, ils se sentent français. D'ailleurs, beaucoup vont travailler en France. Mais attends, mais s'ils sont français, je veux dire Mayotte, ça devrait être la France dans ta tête. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas la France ce que tu appelles Mayotte. C'est bon raciste, il a parlé en disant la France, c'est en autant que ça faisait partie de la France. Parce que dans leur inconscient, ils savent très bien que ce n'est pas la France. Voilà, c'est que même eux, à leur mensonge de Mayotte, la Canaqui, la Martinique, c'est la France, ils n'y croient pas. Et d'ailleurs, juste pour préciser, les gens, là, c'est un point important. Déjà, on rappelle que c'est quoi la plus grande frontière de la France ? C'est le Brésil. C'est-à-dire que Mélenchon n'arrête pas de se vanter comme quoi la France sur les cinq continents. Vous ne voyez pas que, ce qui les rend fiers, ce n'est pas tant la France universaliste, ils s'en tapent de ça. C'est rien que du point de vue militaire, les gens, c'est énorme d'avoir un point d'ancrage partout sur le globe, surtout avec les conflits actuellement. C'est important, ça, parce que ces points d'ancrage font que la zone maritime française est énorme. Mais oui, c'est ça. Et on sait aujourd'hui que nombre de richesses de l'avenir sont dans ces mêmes. Bien sûr, bien sûr. Parce que les terres ont été tellement exploitées que voilà. Donc, c'est très, très important de voir ça. Maintenant, je voulais aussi dire une chose, c'est que quand on dit que le maillot est la France, en fait, il y a eu plusieurs, plusieurs moments. Avant la départementalisation, c'était une France à part et on reconnaissait qu'il était à part. Mais avec le département, c'est devenu la France. Mais c'est une France particulière parce que le droit commun ne peut pas s'appliquer. Comment il peut s'appliquer à une population 97% musulmane ? Bien oui, bien oui. 97% musulmane. Vous imaginez tout le débat qu'il y a ici sur le fourrard et des choses comme ça. Mais c'est de la bêtise là-bas. Mais bien sûr. D'accord ? Toutes les lois... Mais là, il ferme les yeux parce que ça les arrange. Bien sûr. Même Marine Le Pen quand elle est partie à Mayotte. Marine, c'est la première force politique à Mayotte. Marine, c'est la première force politique. sur l'opposition avec des privilégiés. Toutes les lois sont déclinées spécifiquement pour Mayotte. Donc, en fait... J'ai entendu aujourd'hui vous dire que le revenu moyen, je crois, il était à moins de 300 euros, je crois, par personne. Non, non, non. C'est-à-dire, si tu regardes bien, au commerce, ça doit être en grossissant dans les 1 000. À Mayotte, c'est dans les 9 000. À 9 000, quoi ? Euro. Par an ? Bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr. On a eu peur. On s'est dit par an. Oui, oui. Et en France... On va coloniser Mayotte. Non, non. Je crois que c'est le PIB. Oui, oui, oui. Par an, d'accord. Par an, par personne. C'est à peu près ça. C'est à peu près 300. Et en France, c'est 40 000. Le PIB, c'est le PIB. D'accord, ouais. C'est le PIB, c'est le revenu annuel moyen. En fait, c'est ça qu'on répète, c'est que, genre, on prétend qu'ils sont français, ils jouent vraiment sur la division, c'est-à-dire que ça reste une colonie parce que c'est moins bien que la France. Enfin, vous entendez le lien par la France. Nous, c'est un État colonial. Donc, moins bien qu'en métropole, la France, mais toujours mieux que les Comores. Et donc, ils sont en mode, on n'a pas envie de faire ça, quoi, quand même. Même si... Et toute la politique française consiste à amener les Trois-Îles à ne pas pouvoir se développer. Ouais. C'est ça. Et pour que... En forme de domination. Pour que le mirage maorais apparaisse. C'est ça. Et que les maorais ne veuillent pas venir là-bas. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion houleuse avec un journaliste maorais. Moi, je lui ai dit mais nous, on ne veut pas que vous veniez nous rejoindre dans la misère. Bah oui. Et la dictature, nous, ce qu'on veut, c'est que les Comores se retrouvent parce que c'est la seule façon de nous développer. Bien sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui, le maorais... Bien sûr. Aujourd'hui, le Comorien qui est dans les Trois-Îles, en fait, les Comoriens, de façon générale, cherchent à partir. Bah oui. Pour avoir une vie digne. C'est lui qui est dans les Trois-Îles, indépendante. Lui, s'il ne peut pas faire autrement, il va à Mayotte. Mais celui qui est à Mayotte, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à La Réunion. À La Réunion ? S'il ne peut pas venir en France. C'est un peu mieux La Réunion que... Oui, parce que La Réunion, c'est un département... De plein droit. C'est un territoire, quoi. Non, c'est depuis 1946 que c'est un département. C'est dingue, hein ? Même s'il y a des problèmes... C'est ça. C'est ça. Je voulais faire cette petite remarque. C'est qu'on est quand même à l'époque où toute l'Europe et tout le monde occidental nous demandent de nous réunir, de nous... Comment dirais-je ? De nous fédérer pour défendre la souveraineté de l'Ukraine. Si tu veux. Mais oui, mais... Le niveau d'hypocrisie est tellement exceptionnel. Le discours de double standard. Ce que je veux dire, c'est que le problème est simple. L'impérialisme français n'a rien à faire là-bas. Donc, pour nous, la question n'est pas de savoir si on a organisé un référonum. L'impérialisme français n'a rien à faire aux Antilles, aux Caraïbes. Il n'a rien à faire là-bas. On se demande de quel droit il est là-bas. Parce que, tu l'as très bien dit, c'est que... C'est le droit du plus fort. Mais bien sûr, le droit du plus fort. Ça confère à la France le premier système de communication au monde. Personne ne peut le modifier. Bien sûr, et avec 11 millions de ZEE, la France a 11 millions de kilomètres carrés. C'est le premier domaine maritime, on l'a dit. Premier domaine maritime au monde. Et donc, la France garde tout cela. Et la France a le premier système de communication grâce à ce confetti d'île dont parlait De Gaulle. De Gaulle qui parlait de ce confetti d'île. Il y a dans le chat quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est de dire qu'à la Réunion, les Mahorais subissent un gros racisme. Ben oui, bien sûr. Le monsieur qui parle là est à la Réunion. Oui, oui, bien sûr. Le monsieur qui parle, M. Clamence, il est à la Réunion. Il y a une dame. Oui, oui. Il y a une dame maorèse. Salam le frérot d'ailleurs. Il y a une dame maorèse qui est intervenue, qui a fait une vidéo spéciale pour dire que il avait honte des Mahorais à la Réunion. Ben oui. Et ça lui avait permis de prendre conscience de l'injustice du traitement des Comoriens à Mayotte. Des Comoriens ne disposant pas de papier français à Mayotte. J'aime bien cette expression. Des Comoriens ne disposant pas de papier français. C'est la seule chose qui les distingue des autres. Oui, bien sûr. C'est la seule chose qui les distingue des... Des Comoriens. On dira comme ça. Ben bien sûr. Divisé pour Murigny. Oui, oui. Écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura l'occasion de faire en contact avec le collectif et tout. Peut-être de rediscuter un peu plus longuement de ça. Et je pensais aussi parce qu'il n'y a pas seulement des Comoriens dans le collectif. Moi, je discute avec Xavier qui réunionnait et tout. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait qu'on fasse une réunion, une réunion, une émission vraiment sur ces sujets-là que nous, on ne discute pas souvent, mais sur les territoires dans les Antilles, dans les Caraïbes, de tout ça, de territoires encore colonisés par la France. C'est vraiment un truc qu'on ne discute pas souvent et qu'il faudrait qu'on rassure. Dans le collectif, il y a beaucoup de pays. Il n'y a pas que la France. Il y a la France. Il y a plusieurs villes de France. Il y a plusieurs villes de la Réunion. Il y a des Antillais qui en font partie aussi ou qui soutiennent. Bien sûr. D'accord ? Donc, c'est assez... Il y a une véritable mobilisation qui a eu lieu pour ça. D'ailleurs, nous, on a dit qu'on allait faire une émission, mais vous, vous faites une émission mercredi, il me semble. Je ne sais pas. Moi, il m'avait dit ça mercredi, j'étais dans la semaine. C'est Xavier qui m'a dit ça. Et nous, on la partagera sur la page. Ça va être sur Facebook. Les gens, vous tiendront au courant. Ils vont faire une émission de leur côté sur l'opération Bombouchou. Normalement, dans la semaine, je vais demander des informations et tout. Et nous, on était d'accord pour la partager sur notre page. Genre, on sera en haute, je ne sais pas quoi. allez sur Facebook, les gens, parce que je pense que beaucoup n'ont plus l'habitude, mais j'enverrai sur Twitter et tout pour que vous puissiez voir l'émission. Avant de terminer ça, est-ce que ça vous dit qu'on reste encore cinq minutes pour la chronique à Samir ? Parce qu'Ismaël, il est en retard, donc on a un peu de temps. Ça ne vous dérange pas ? Non, non. D'écouter la chronique de Samir. Ce n'est pas vraiment une chronique, en fait. Pourquoi ce n'est pas vraiment une chronique ? La chronique de Samir. Est-ce que tu veux dire le nom de ta chronique devant M. Idriss Mohamed ? Oui, chronique la BAC. Je peux expliquer pourquoi ou pas ? Oui, vas-y. Non, mais on comprend chronique la BAC. Non, mais dans la vidéo, c'est ma partie préférée. C'est bon, il y a déjà eu la première explication. Oui, mais c'était ma partie préférée. Ah, d'accord. Genre le début. Ça n'avait aucun sens. D'accord. En plus, tu as des bons micros, on va pouvoir t'entendre. Là, on m'entend ? Oui. Alors, parle bien du micro. Pourquoi chronique la BAC, c'est ça ? Ah, tu ne trouveras pas ? Ah, d'accord. OK. Pourquoi chronique la BAC ? Parce qu'en fait, je voulais faire une chronique et en même temps, je ne parle pas dans le micro. Tu veux qu'on refasse ? Voilà. Pourquoi chronique la BAC, Samir ? En fait, on a lancé ce principe de faire des chroniques et comme j'ai ce gimmick de Nick la BAC, je me suis dit pourquoi ne pas... Pourquoi chronique la BAC, Samir ? En fait, je voulais associer deux choses. Un, le fait qu'on commence à faire des chroniques dans l'émission et deux, le fait que j'adore le fait qu'on nique la BAC, quoi. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas réunir les deux donc chronique la BAC. Merci. Avec un apostrophe au milieu. Une apostrophe. Une apostrophe. Merci, professeur. Ça me fait penser que Christophe, pas lui, l'autre, a mis du temps à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu l'expliques parce que lui mettait chronique de la BAC. Passe Christophe là qui est ici, l'autre Christophe et bon, il est tellement chelou que... La BAC, c'est... C'est normal. C'est un chel des banlieues de répression dans les banlieues. C'est vraiment le... Donc, tu voulais nous parler de quoi pour ce deuxième numéro de chronique et s'il te plaît, parle bien dans le micro. D'accord. Avec ton énorme iPad. Bonsoir. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec la chronique mais je voulais souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde. T'as hésité ? Non, parce que je voulais faire en mode inclusif comme la dernière fois. Musulmans et musulmans. Voilà, en fait, ça me saoule. Donc, du coup, voilà, tous les musulmans du monde, je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd, Aïd Koum Moubarak et j'espère qu'Allah acceptera notre gêne. Voilà. Amin. Amin. On y travaille, France. Et un petit message particulier à Rabéa, le sang, le sang. Parce que voilà, j'ai vu qu'elle nous avait souhaité une bonne fête. Et oui, donc aujourd'hui, on va parler d'une affaire de violence policière. Une fois n'est pas coutume. On le fait souvent, mais là, c'est vrai que... Malheureusement. En fait, non, mais je me faisais une réflexion parce que dans cette affaire-là, il n'y a pas de morts. Et souvent, on parle des affaires de violence policière quand il y a des morts. Il y a des exceptions comme Théo, par exemple. Bien sûr, j'ai dit souvent. Oui, oui, non, mais... Ah oui, mais on peut intervenir dans ma chronique, il n'y a pas de problème. C'est... J'allais dire... C'est l'impression que c'est ironique, cette phrase. C'est le coupeur de parole friendly. Excuse-moi, vas-y. Non, non, franchement. Donc voilà, et pourquoi ? Pourquoi ? C'est que, en fait, je me faisais cette réflexion, je me disais, peut-être, justement, et alhamdoulilah, il n'y a pas eu de morts là, récents, malgré tous les efforts de la police française, que ce soit à Sainte-Soline, que ce soit toujours dans les banlieues françaises, comme d'hab, il n'y a pas eu de nouveaux morts sous la violence, enfin, sous les coups de feu ou les coups tout courts de la police française. Donc, réjouissons-nous pour ça, si je puis dire. mais surtout, faisons en sorte que ce soit un temps politique où, justement, on n'est pas en train de pleurer des morts et on n'est pas en train d'être dans une colère, j'allais dire, extrême, si je puis dire, un niveau de colère acceptable pour peut-être avoir un peu plus de conscience de ces problématiques et peut-être aussi pouvoir politiser un peu plus sereinement la question. On va attendre que le pire arrive. voilà, enfin, le pire avec un E. Et donc, l'affaire dont je vais parler, elle s'est déroulée à Paris le jeudi 13 avril au soir. D'accord ? On est donc dans Paris, dans le 20e arrondissement. Voilà. Et donc, petit rappel des faits rapidement, un peu avant minuit, dans le 20e, donc, il y a un scooter qui transporte trois jeunes gens. Il y a Safiatou qui a 17 ans, il y a Ilan qui a 14 ans et il y a Salif qui a 13 ans. Ah ouais, des jeunes. Des jeunes, des très jeunes. Et j'ai vraiment fait des recherches pour trouver leur prénom parce que je me suis rendu compte aussi que dans d'autres affaires, lorsque c'était des personnes blanches, souvent, on nommait les personnes pour, entre guillemets, tu vois, bien signifier, les humaniser, etc. Et là, j'ai lu pas mal d'articles et en fait, ils n'étaient pratiquement jamais cités. Donc, je tenais vraiment à citer leur prénom et bien sûr, on comprendra à travers les prénoms qu'il s'agit, et c'est le cas, il s'agit de, voilà, d'indigènes, des Noirs et des Arabes, comme on dit, comme on dit chez nous. Et donc, il y en a un des trois, donc ils étaient à trois sur un scooter, bon, c'est un peu original comme situation et dont un n'avait pas de casque. J'ai su aussi après que c'était un scooter de location. Vous savez, les scooters, un peu comme les Vélibes. D'accord. Et donc, ils ont été poursuivis par une voiture. Il y a une petite qui est toujours dans le coma, c'est ça ? Non, attendez, tranquille les gars, tranquille, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont été pris en chasse par une patrouille de la police, donc la police de Paris qui dépend donc de la préfecture de police de sinistre mémoire. Et semble-t-il, il y aurait eu un refus d'obtempérer, donc un refus de se soumettre à l'injonction de s'arrêter. Et donc, dans cette situation, le scooter s'est retrouvé au sol et les trois jeunes donc expulsés du scooter. Et donc, il y a eu des blessures assez importantes. Safiatou, notamment, qui a eu des côtes cassées, une fracture de la colonne vertébrale, une hémorragie interne. Elle a été mise un temps pendant, elle a été mise pendant un temps en coma artificiel, mais, mais, alhamdoulilah, elle est sortie de ce coma et aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger. Son frère touché au foie et le troisième jeune homme touché au genou. D'accord ? Je voulais parler, j'ai évoqué la question du casque parce qu'en fait, dans les médias, c'était, on sentait que c'était un argument qui allait dans le sens de vouloir toujours minimiser. Non, de vouloir dénigrer, voire criminaliser. Les gens, c'est leur faute. Voilà, les auteurs, on sait que souvent dans les histoires de violences policières, dans les 24 heures, on a le CV du gars, il était connu défavorablement des services de police, il a fait du trafic de stupéfiants, etc. Il a un frère qui a, il a un cousin qui a. Voilà, et là, il n'y avait tellement rien, il n'y avait tellement rien qu'ils ont quand même sorti, ah ouais, mais il y en a un qui n'avait pas de casque. D'accord ? Donc, ce qui signifierait, ce qui sous-entendrait que, en fait, lorsque trois jeunes gens, noirs et arabes, sont sur un scooter, donc si on a un qui n'a pas de casque, on a le droit de le percuter. Voilà, on a le droit de le percuter. Il n'a pas de casque, faites-le tomber ! Et en tout cas, on a le droit de mettre en danger, on a le droit de mettre en danger les individus. Et donc, c'est pour ça que je poserai cette question. Est-ce que all lives matter ? Ouais. Voilà, ou est-ce qu'il y a des vies qui ne... Qui font moins que d'autres. Voilà, qui comptent moins que d'autres. Et là où on entre, j'allais dire, dans le côté exceptionnel, parce que malheureusement, des policiers, enfin des policiers qui prennent en chasse des jeunes en deux roues, etc., ça arrive pratiquement tous les jours. On sait qu'il y a une pression populaire pour qu'il y ait de plus en plus de répression de ce qu'on appelle les rodéos, de ce qu'on appelle également la bike life, etc. Mais pas ceux de la Bravem. Mais pas ceux de la Bravem. Et notamment, et on a entendu ce salopard de Zemmour s'exprimer, on parle du contact tactique. Alors celle-là, je l'adore, tu vois, parce qu'en fait, ils ont toujours une manière comme ça euphémisante, euphémisée. Je ne sais pas si Maître Capello pourra peut-être me corriger. Euphémisante, c'est bon ? Ça marche ? Moi, j'aurais dit euphémisationné, mais... Euphémis... Pas dans le micro, il fait des trucs privés. Ça, tu vas te faire des montres. C'est pas chronique là-bas, c'est chronique la chronique, en fait. C'est nique la chronique. Vas-y, vas-y. Continue. mais putain. Donc, c'est là où on entre dans le côté un peu surréaliste. Voilà, c'est bon, surréaliste. c'est que les policiers, donc ils étaient trois dans le véhicule, et ils ont donné une première version. Il y a eu la version 1 et il y a eu la version 2. Dans la version 1, ils n'ont pas touché le véhicule. D'accord. Ils n'ont pas touché le véhicule. Le véhicule a perdu, comme ils disent dans ce cas-là, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Sauf que c'était sans compter avec la présence de Méline. je cite son nom aussi parce qu'elle est passée sur les médias et cette magnifique personne, Méline, a non seulement filmé, elle a interpellé les policiers, pas interpellé comme ça, mais interpellé dans la rue. Vous verrez la vidéo, je vous invite à la voir, elle dure 1 minute 30 où vraiment, elle leur rentre dedans. Elle leur dit mais vous faites quoi ? Parce qu'en fait, non seulement, ils ont percuté le véhicule, c'est-à-dire qu'il y a un premier agent qui a essayé d'ouvrir la porte pour faire tomber le véhicule, chuter le véhicule et vu que ça n'avait pas fonctionné, le véhicule a fait une embardée et a percuté l'avant du véhicule, a percuté le scooter. Ça, ils l'ont reconnu. Là, ce que je dis, c'est pour ça que je me permets d'être aussi catégorique, c'est qu'ils l'ont reconnu. Et attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est qu'on le voit aussi dans la vidéo, ils ont, avant que les secours arrivent, ils ont enlevé les casques des jeunes. Et ça, on sait très bien si on a fait un peu de secourisme que c'est ultra grave. C'est-à-dire que la fille, par exemple, elle a une fracture des vertèbres. Tu peux la paralyser, la rendre paraplégique ou tétraplégique en faisant ça. Et ça, ça a été filmé. C'est factuel. Ensuite, c'est une histoire de fou. Ensuite, ils ont commencé à interroger les jeunes. On entend un des policiers qui dit pendant qu'ils sont allongés par terre. Pendant qu'ils sont allongés par terre. Tu as entendu un policier qui dit mais pourquoi vous ne vous êtes pas arrêtés ? C'est-à-dire que le mec vient de percuter un enfant et lui, ce qui lui vient à l'esprit, c'est de demander aux jeunes pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Mais tu as plein de gens qui justifient le fait qu'ils n'avaient qu'à s'arrêter. Il y a des jeunes qui font une bêtise, pour vous, on les massacre. C'est-à-dire c'est un truc de malade. On a le droit d'y tuer. Ils ont fait une bêtise, on les massacre. C'est ouf. Et puis, c'est comme si le refus d'obtempérer était un criminel. Un délit de fuit et qu'on peut leur tirer. Parce que ce n'est pas la même chose. Le refus d'obtempérer et le délit de fuit, ce n'est pas la même chose. Le délit de fuit, c'est je t'ai vu en train de braquer la supérette, tu te sauves, je te vois en train de braquer la supérette, je te pourchasse. Ça, c'est un délit de fuit parce que tu viens de commettre un truc, un crime. Je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut t'affecter. Mais là, en fait, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas accepter de s'arrêter. Mais même dans le délit de fuit, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu as trois enfants sur un scooter et pour un délit de fuit, il faut être une immense ordure pour se dire je vais les faire tomber. Et en plus, le délit de fuit, surtout lorsque un policier fait usage de son arme, il y a des sommations. On doit faire des sommations. Je veux dire, même tiré officiellement, on doit au moins faire des sommations. Tandis que là, ils font quelque chose sans sommation. Et ils décident d'attenter à la vie directement de ces jeunes, directement comme cela. Moi, je dirais que c'est une forme de justice exclusive. C'est une forme de peine de mort. C'est-à-dire qu'ils appliquent une sorte de peine de mort. Ils décident que cet acte peut être réprimé par la violence. On va le laisser finir. Et donc, ça, c'est la version 1. Dans la version 1, il n'avait touché personne. Dans la version 2, ils ont été mis en face de la réalité parce qu'il y a eu les vidéos. Il y a eu également quatre témoignages. De l'affaire de Nordine. Laissez le finir parce qu'on est très en retard. Il y a eu quatre témoignages concordants qui expliquaient clairement que le véhicule avait fait cet embardé et qu'il avait percuté le scooter. Donc, le lendemain, en fait, il y a eu la version 2. Et là, il semble clair aujourd'hui qu'après une tentative misérable de dissimulation des faits et la production, et là, c'est là où ça peut devenir encore très, très grave, la production d'un faux rapport de la part des policiers. C'est-à-dire que là, on entre dans le faux en écriture et c'est un délit très, très grave pour un policier qui est en cours des années et des années de prison. Donc, on est peut-être dans un moment un peu historique, j'allais dire, dans la lutte contre les violences policières parce que là, les faits sont tellement constitués que ça va être très difficile pour eux de s'en sortir à tel point que dans la foulée, je n'ai pas la chronologie au jour print, on n'en a rien à foutre, que Darmanin a dû se rendre à l'évidence et il a déclaré, je cite, « Aucun refus d'obtempérer ne justifie que la police outrepasse le droit et la déontologie. » Et il a ajouté « Les témoignages ici et là, donc voilà ce dont je viens de parler, semble indiquer une intervention qui n'est pas conforme à ce que le droit et la déontologie permettent. » Donc, c'est du jamais vu quasiment, un ministre de l'Intérieur qui lâche ses keufs comme ça en race campagne et surtout lui. Les policiers mis en cause, ils ont été suspendus par le préfet. On le rappelle, c'est Laurent Nouniez, l'ancien secrétaire d'État qui était au ministère. Et qui était passé il n'y a pas longtemps à Nounah pour dire que les violences policières n'existaient pas. Alors ça, non, c'était peut-être plus l'Allemand ça. Mais lui aussi, il me semble. Nouniez s'est passé au Média il n'y a pas longtemps. Une enquête a été confiée à l'IGPN. Les familles ont porté plainte aussi à l'IGPN. Il faut savoir que les familles se sont défendues par maître Harry Halimi. dans des affaires de violences policières. Il y a le policier qui est mis en cause principalement qui a été mis en garde à vue. Là, il est sorti de garde à vue mais il est mis en examen. Et donc, lui, Harry Halimi qui défend les victimes, il parle d'une véritable tentative d'assassinat. Il a vraiment prononcé ces mots-là. Il dit que là, on n'est pas dans une violence policière c'est-à-dire soit une malveillance ou une maltraitance. Il dit là, on est clairement dans un objet criminel. C'est-à-dire que le véhicule devient une arme par destination et donc, consciemment, ils sont conscients de leurs actes, etc. Donc, consciemment, l'objectif, c'est de tuer des personnes et en l'occurrence des enfants. Et juste pour terminer sur le volet un peu de ce qui s'est passé autour, c'est qu'il y a aussi la défenseur des droits, je ne sais pas si vous connaissez mais moi, je ne connaissais pas très très bien, qui s'est autosaisie pour faire la lumière sur cette affaire. Et donc, cette affaire qui met en lumière aussi de sérieux dysfonctionnements selon elle au sein de la police. C'est-à-dire que la défenseur des droits, c'est une sorte de fonctionnaire, enfin, c'est une fonctionnaire juridique très très haut placée dans l'État mais qui est quand même indépendante et qui peut être saisi ou s'autosaisir lorsque des points comme ça de fonctionnement de l'État sont... Elle est intervenue sur le remboucher pour le dénoncer. Elle est intervenue sur le remboucher pour le dénoncer. Donc voilà, on peut lui accorder des fonctionnaires après. Alors, il se passe aussi comment... Moi, ça me rappelle l'affaire de Nordine et Meryl aussi. Mais j'allais en parler. C'est pas grave. Il faut faire très vite parce que c'est moins 25 là. Parce que là aussi... Je pensais que ça durait 5 minutes. et surtout... Ah non, mais attends, c'était... On t'est rompé tout le temps, les gars. même sans interruption, c'était plus... Ah oui, je comprends les parties. Si tu veux, on fait plus de... Je pense que ça fait pas beaucoup plus. Samir, on est à 10 minutes minimum. En disant qu'on ne compte plus le nombre de jeunes qui ont été tués de cette façon. Je dis on ne compte plus le nombre de jeunes qui ont été tués de cette façon. Merci, quelques mots. Ça arrivait très souvent, ces histoires de policiers qui courseent comme des jeunes en scooter, etc. et qui les font chuter. Ce n'est vraiment pas la première fois. Ça arrivait à Villiers-le-Bel, c'est arrivé dans des tas d'endroits. Allez, on termine. Alors, juste pour essayer de finir quand même, voilà, donc c'est une affaire qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Vraiment, là, j'appelle solennellement toutes les organisations à se saisir de cette affaire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Street Press qui a été parmi les premiers à déclencher. Il y a Mediapart qui a fait un gros article et tout, mais franchement, voilà, Street Press, sur ce coup-là, ils ont fait le taf et il faut le reconnaître. Et au niveau politique, moi, je trouve que pour l'instant, c'est assez, je vais aller dire timide, c'est pas très... C'est mou, Voilà, c'est un peu mou. Par contre, il y en a un qui n'est jamais mou en la matière, c'est Zemmour. Alors, lui, qui est vraiment, voilà, il est favorable à ce qu'il appelle le contact tactique. Allons-y, allez-y, tamponnez les scooters et tout ce que vous voulez. Tamponnez un scooter avec un ado dessus sans casque, c'est totalement irresponsable. Déjà que le scooter en lui-même, c'est dangereux. C'est totalement irresponsable. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, ces policiers qui font cela ? Non, mais ils veulent tuer. C'est absolument résilant, cette histoire. Et pour terminer, pour conclure, voilà, pour conclure, voilà, parce que bon, alors, j'aurais pu encore un petit peu, mais bon, peut-être qu'on pourra faire une partie 2. On pourra peut-être faire une partie 2. Mais non, parce que... mais ça y est, non, mais moi, je peux finir, il n'y a pas de souci. Des micro-étants, là, c'est qu'on dit ? Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais un petit peu élargir. C'est-à-dire que la question, justement, du scooter, parce que les gens sont là, oui, mais ils n'auraient pas dû monter sur le scooter, etc. Et en fait, la réflexion que je me faisais, c'était, voilà, des jeunes, on va dire, dans des quartiers populaires, et quelles sont, en fait, leurs occasions, etc., de pouvoir avoir des activités avec de l'adrénaline ? Et je me disais, j'ai essayé de me mettre dans le cadre de jeunes blancs, on va dire, pour faire simple, et je pensais à l'histoire des skateparks, tu vois ? Je me disais, voilà, à un moment donné, il y a eu l'émergence de la culture skate, etc., et on a vu pulluler des skateparks partout. Et moi, j'avais cette réflexion de me dire, ces jeunes-là, qui ont eu aussi, qui sont ados, qui ont envie de vivre des sensations, etc., quelque part, peut-être, que leur skatepark à eux, c'est aussi la bike life, c'est... Dans tous les pays du monde, il y a cela. Voilà. Et en fait, il y a une question qui est posée par ce fait, au-delà de la dimension violence policière, c'est aussi la criminalisation de pratiques. C'est-à-dire que, en fait, on va... L'État, la bourgeoisie, parfois, va déterminer quelle pratique est acceptable et quelle pratique est délictuelle ou déviante. Et surtout, elle les sanctionne par la mort. Le problème est là aussi. Parce qu'il y a la limite qu'il y a une répression policière. Mais là, on parle de sanctionner des pratiques par la mort. Je veux dire, c'est ça qui est extrêmement grave. Parce que sinon, c'est vrai que, bon, dans le principe, c'est pas bien de rouler sans le casque, on est bien d'accord. Voilà, puis à trois sur un scooter, on est bien d'accord. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas de dire c'est bien, c'est super. Non, non, il est de dire qu'on va sanctionner ça par la mort. C'est ça le problème. Et si la police se comportait différemment, les jeunes n'auraient... C'est difficile de couper Youssef. Non, je me suis désolé, je suis tué tout le temps. Et si... Non, non, mais on comprend... Tout le monde rigole dans le plateau. Non, mais attendez, la répression, vous allez voir ma répression après. Je vais déclencher l'hilarité. Vous allez voir ma répression. Alors, je dis que c'est normal que des jeunes aient peur de la police. Le problème, mais là aussi, c'est que si la police se comportait différemment, si la police se comportait différemment, eh bien, ces jeunes, peut-être, n'auraient pas peur de s'arrêter. On n'aboutirait pas à cela. Non, non, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce système de tuer par tamponnage, il est pratiqué de façon ordinaire dans le bras de mer en jouant Mayotte. Ah, oui. Parce que les vedettes de la police et de l'arrêt des frontières françaises, avec les moteurs qu'ils ont, etc., la vitesse, tout ça, mais ils viennent, ils tapent sur les coasa-coasa, les coasa-coasa et renversés, puis ils filment leur bonté pour récupérer ceux qui sont récupérables. Et pour finir, donc, deux choses, ça prend 30 secondes. La première chose, c'est filmer parce que je rappelle Méline, bravo à elle, elle a filmé tout de suite et c'est grâce à cette vidéo que les policiers ont été confondus. Donc, quand vous avez des situations de violences policières ou de comportements qui vous paraissent anormaux de la part de la police, prenez votre téléphone, filmez. Et deuxièmement, soutenez les organisations qui luttent activement. Voilà, j'ai le T-shirt Urgence, notre police assassine. Ils ont une appli, mais il peut y avoir aussi d'autres, comment dire, d'autres organisations. et bien sûr, je finirai en disant qu'on demande bien sûr l'abolition, donc, pas de la police aujourd'hui, mais au minimum de la BAC et de la Brave M. Voilà. On va dire des milices policières. On va s'arrêter là. Il faudra qu'on fasse les chronos. On fera les chronos, mais ce n'était pas 5 minutes. 5-30. Ah, vraiment ? Non, non, mais parce que on essaiera de faire ça la prochaine fois de chronométrer, mais après, on n'a fait que des longs chroniques depuis le début. On a fait entre 10 et 15 minutes tous chacun. Mais en tout cas, c'était très, très bien. Merci, Samir. Très, très bien. Merci beaucoup. C'est à l'aise. C'est à l'aise, c'est une vie de moins en moins. Bravo. Et bonjour à Mirabel. Bonjour à Mirabel. Et on mettra la chronique à partir de la semaine prochaine et aussi la chronique à Youssef qu'on n'a pas encore mis qu'il faudrait qu'on mette. On va s'arrêter là. Un énorme merci à Idriss Mohamed. C'était vraiment un plaisir. C'est moi qui vous aurez aussi. Je pense qu'on aura l'occasion, vous aurez l'occasion aussi de revenir et tout. C'est à votre disposition. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très éclairant. Surtout qu'on n'est pas au top sur ces sujets. Moi, j'ai appris plein de trucs parce qu'en fait, je ne connaissais rien et je dirais que le fait que Mayotte, c'est les Comores, voilà. Il faut qu'il revienne ne serait-ce que pour faire le bilan de l'opération qui est en cours. Ça va s'arrêter quand ? C'est quoi ? Ils ont prévu quand ? Ils ont prévu deux mois. Ah ouais ! D'accord. Un point régulier. C'est infâme comme histoire. Merci Youssef. De toute façon, le comité, le collectif pourra envoyer des personnes. on est en contact, on aura l'occasion. N'oubliez pas le hashtag Youssef arrive à l'heure, s'il te plaît. Donc, merci Idriss. Merci Youssef. Merci Samir. Merci Youssef. On va s'arrêter une demi-heure. Merci la voix off. Merci Youssef. Il y a Ismaël qui est en contact. Le spectateur aussi. On arrive dans 30 minutes, les gens, on ne se déconnecte pas, on va mettre une petite vidéo. Merci à tous, à très vite.